Bonjour et bienvenue dans le podcast Culture PSG du jeudi 7 novembre 2024, nous sommes au lendemain d'une terrible désillusion. Nous sommes donc au lendemain de PSG Atletico Madrid, je suis désolé, je ne vois pas le chat comme d'habitude, je suis complètement perdu, mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc, nous sommes au lendemain d'une certaine humiliation, victoire de 1 de l'Atletico Madrid sur la pelouse du Parc des Princes. Les buteurs, si vous voulez les rappeler, on fera après les buteurs, on rappellera ça après, mais bref. On est trois pour revenir sur cette partie triste, nous avons Mathieu normalement qui est là, bonsoir Mathieu. Salut. Voilà, normalement vous l'entendez, lui il n'y a pas de soucis, j'ai fait des tests de son, c'est compliqué tout ça, tout ça. Et Daryl aussi qui est là, bonsoir Daryl. Salut Philo, salut tout le monde. Bonsoir le chat, je vous êtes très en forme, ça fait plaisir de vous retrouver en ce lendemain de crise. Et on me dit, nous sommes à bout, mais attendez, on n'est qu'à la quatrième journée, on peut faire pire. Il y a toujours pire qui arrive avec le Paris Saint-Germain, mieux aussi des fois, mais bon. Ce scénario de match de FIFA, il y a un peu de ça. Le Paris Saint-Germain ouvert le score à la quatorzième minute. Mon son est uniquement à gauche, je suis désolé, vous allez devoir faire avec ça, parce que je n'ai pas de, je ne suis pas chez moi, je fais ça sur du matériel de fortune. Donc on corrigera tout ça après, mais globalement je vais essayer de corriger en cours de route. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Voilà, hop, hop. Normalement ça sera corrigé, voilà, d'un coup ça devrait être mieux. On va attaquer tout de suite le pouls du match. Comme je disais, grosse désillusion, globalement, chacun l'a vécu différemment, mais je pense que c'est la plus grosse désillusion côté PSG depuis PSG-Manchester United en 2019. Donc c'était 6 ou 9 mars, je ne sais même plus, de 2019, avec le coup de poignard du pénalty de Rashford et tout. Et encore là, on avait eu le temps de revoir une dernière occasion, tout ça. Là, c'est vraiment le but sur le coup de sifflet final. Je ne sais plus quel consultant a parlé hier du but de Kostadinov. D'ailleurs en citant Stoïkov, donc France-Bulgarie 93. Et c'est vraiment ça, le contre à la dernière minute qui te, je veux dire, qui t'élimine. Non, là, le PSG n'est pas éliminé, mais qui te fait très mal. Alors évidemment, il y a des choses à corriger côté PSG. Des choses ont été bien faites, d'autres mal faites, etc. Mais c'est vrai que MU, c'était une élimination, donc c'était encore pire. C'est vrai. Mais le but assassin classique au parc, j'avoue qu'au parc, comme ça, des buts à la dernière seconde de la sorte, à part MU, je n'ai pas le souvenir d'en avoir connu des aussi traumatisants ou qui font aussi mal, en tout cas. On me dit, je suis le seul qui préférerait prendre le deuxième plutôt que cacher le contenu derrière un match de... Ah oui, je pense que tu es le seul, parce que dans un mini-championnat, il vaut toujours mieux prendre un point que zéro, quand même. Là, vraiment, déjà, un point, ce n'était pas une très bonne opération, mais alors zéro, c'est carrément la cata. Donc voilà, vraiment... Mais je trouve que l'Atletico te passe devant, en fait. Oui, c'est ça, en plus. Avec la victoire. Voilà, l'Atletico te passe devant avec la victoire. Donc c'est vraiment pour ça que c'est une catastrophe au classement. Mais au final, vraiment, un sentiment vraiment un peu dévasté, parce que tu as vu le même match que les trois derniers au parc, globalement, à savoir Giron, PSV, je pense qu'on peut même remonter à Dortmund ou Newcastle, c'est-à-dire que tu as largement de quoi gagner. Mais tu ne gagnes pas. Et à la fin, tu perds, même. Et c'est là que ça devient terrible, parce que... Entre guillemets, tu crois que tu vas pouvoir t'en sortir et tu ne t'en sors pas. Et donc, c'est globalement ce qu'il y a de pire en football, parce que tu sors archi frustré, tu ne sais pas comment tu peux t'en sortir, et tu ne sais pas trop comment rebondir. Voilà. Et oui, je suis désolé, le son a un peu coupé. Ça vient de chez moi, et je vais faire en sorte que ça ne coupe pas plus. Daryl, je te laisse donner ton avis, revenir sur le match. On t'écoute. Revenir sur le match, je ne sais même pas si ce serait utile, parce que de toute façon, c'est un match qu'on a vu et revu, et encore revu. J'ai l'impression qu'on est dans une espèce de boucle dont on n'arrive pas du tout à sortir en Ligue des Champions, ou en tout cas depuis au moins le mois de mai dernier. On voit sans arrêt la même chose. Là, cette fois-ci, il y a toujours un peu des variantes. Là, cette fois-ci, on a eu la bonne idée d'ouvrir le score. Et quand tu nous avais interrogé, Philo, sur nos clés du match, un peu avant la rencontre, moi, j'avais justement parlé de l'importance d'ouvrir le score, et si possible, le taux. Et en ce sens-là, j'ai plutôt été ravi qu'on ouvre le score dès la 14e minute sur une action, en plus, qui montrait un vrai souffroi dans la surface. Et donc là, je me suis pris à rêver et à penser que peut-être qu'on avait enfin progressé et laissé nos démons derrière nous. Mais malheureusement, ça supposait qu'on tienne le score un peu plus de 4 minutes, qui n'a malheureusement pas été le cas. Et après ça, en première mi-temps, on a été, comme souvent, dans ce genre de situation, quand on encaisse un but sorti un peu de nulle part sur la première véritable attaque adverse, l'équipe prend un coup sur la tête. C'est un peu ce qui s'est passé. Donc on a terminé la mi-temps sans vraiment prendre de risques et sans créer grand-chose, malgré quelques tirs par-ci, par-là. Alors on pouvait s'attendre à ce que l'équipe, vu la situation au classement dans laquelle elle était, et l'importance capitale de ce match, on pouvait s'attendre à ce qu'elle revienne avec de meilleures intentions, et ça a été le cas. Donc on a assisté à une deuxième mi-temps avec de multiples occasions une équipe de l'Atletico qui a posé très peu de menaces. Alors il y a eu quelques attaques par-ci, par-là, notamment sur leur côté droit. Dans notre côté gauche, on reviendra, je pense, plus longuement sur cet aspect. Et puis arrive à la fin cette poussée finale pour essayer d'arracher la victoire. Un corner en notre faveur, suivi d'un contre-de-corner, ce qui est quelque chose dont on est malheureusement assez coutumier. Et on est crucifié à la dernière seconde face à un adversaire qui n'a globalement rien produit à domicile dans un match. Donc c'était notre troisième rencontre à domicile sur quatre. Donc le bilan est à ce jour très problématique. Et on achève donc cette première partie de la phase de poule qui était sur le papier la plus simple, avec trois rencontres à domicile et face à des adversaires plutôt mortables, en situation, en étant 25e au classement sur 36. Donc on n'est même plus en position de qualifié pour les barrages. On est à un point d'être en position de qualifié parce que le 24e qui est Prague a cinq points et nous on en a quatre. Voilà. Oui, donc on n'est pas loin. Et en fait, on se rend compte que prendre trois points peut faire gagner ou perdre beaucoup de place. mais le souci, c'est que là, on se demande bien comment on va pouvoir sortir de cette situation, de ce terrible manque d'efficacité, que ce soit d'ailleurs offensif ou défensif, parce que là, on encaisse deux buts à nouveau sur 0-7, 0-8 XG. Donc c'est absolument terrible. On a vraiment l'impression que, comme l'a dit Lucien Ricadère, que pour nous, c'est la croix et la bannière pour marquer un but, que l'adversaire, il suffit qu'il se présente et voilà, il repart avec un but. Pour information, je ne sais même pas si vous en êtes au courant, mais le PSG est à ce jour en Ligue des Champions, l'équipe qui a concédé le moins d'expected goals. Donc on n'est même pas à deux XG concédés sur la totalité de la compétition pour l'instant. Ça fait un trophée, ça, ou pas ? C'est pour savoir. Ah oui, voilà. Et pourtant, on est dans une situation dramatique, on encaisse des buts qu'on estime tout le temps évitables, mais on n'arrive pas à transposer ce qu'on arrive à faire en Ligue 1, notamment au niveau des résultats. On n'arrive pas à le transposer en Ligue des Champions malgré des prestations plutôt similaires et des dominations claires de l'adversaire. Donc voilà, aujourd'hui, on est quasiment au bord du précipice. Il reste quatre matchs, certes, mais vu le calendrier, c'est difficile d'envisager de prendre beaucoup de points sur les rencontres restantes. Donc on va voir. On a déjà perdu, contre le PSV, l'opportunité, je pense, de finir dans le top 8. Là, maintenant, c'est carrément le top 24 qui est menacé. Donc maintenant, la prochaine étape, le Bayern Munich, qui était aussi derrière nous, d'ailleurs, et qui est passé devant. Donc on verra, mais en tout cas, les perspectives ne sont guère réjouissantes. C'est terrible, mais il y a un peu de ça. Mathieu, sur ton ressenti, le match en général, tu rejoins Daryl sur le guère réjouissant. Tu es un peu moins déprimé. Comment es-tu, Mathieu ? Un peu moins déprimé. Tu as dit tout à l'heure qu'on était un point derrière le Spartaprague, quand même. Oui, oui. Après, le Spartaprague, on peut peut-être les rattraper parce qu'ils se sont mis en crise tout seuls depuis quelques semaines. Donc il faut continuer. Le Spartaprague, il doit jouer avec Thomas Rosicky, le nord de jeu, j'imagine. Non, et ils ont quitté leur stade du RSS aussi. C'est fini cette époque, Mathieu. Après, je partage évidemment tout ce qu'on a pu dire. Pour résumer en quelques mots, le PSG a réussi à perdre un match que l'Atlético n'a même pas cherché à gagner. C'est ça le plus terrible. Ça montre à quel point le PSG a été anticompétitif dans les deux surfaces. C'est un peu imponcif, mais ça marque quand même les résultats. C'est ce qui fait les résultats au final, ce qu'une équipe peut faire dans les deux surfaces. Et le PSG, sur cette phase de poule de lune des champions, a réussi à être anticompétitif à ce niveau-là. Et laisse beaucoup, beaucoup de points en route pour pouvoir aller un peu plus dans les chiffres et parler de ce qui était passé hier. L'Atlético, je ne crois pas me tromper en disant qu'ils n'ont pas fait de frappe entre leur but, qui était déjà la première frappe du match, enfin, il y a deux frappes sur l'action du but, et la 83e minute. C'est-à-dire que la 18e à la 83e, ils n'ont pas frappé. La frappe à la 83e, c'est une frappe de Griezmann du droit qui passe à deux mètres au-dessus. Et la quatrième frappe du match, pour eux, c'est la frappe du 2-1. Et à côté de ça, le PSG est encore au-dessus de 20 frappes. C'est quand même une performance de réaliser plus de 20 frappes à chaque match de la Ligue des Champions, quasiment. On met dans Arsenal un peu de côté, mais sur les matchs à domicile, c'est le cas. Et pourtant, tu as donné l'efficacité, mais je pense qu'au-delà de l'efficacité hier, il y a eu aussi du mal à vraiment déséquilibrer. Il y a quand même eu de larges phases du match. Marine en a parlé, notamment la deuxième phase d'un premier mi-temps, qui avait pourtant très bien démarré à l'un premier mi-temps. Au début du match, de la part du PSG, c'était jusqu'au but des ARM. C'était bien dans l'intensité, beaucoup de ballons récupérés haut. Il y avait forcé beaucoup d'erreurs à la relance de l'Atletico. Mais déjà, la fin de l'un premier mi-temps est un peu plus statique, un peu plus lente. En fait, je l'ai retrouvé avec un Atletico qui a défendu assez bas en 4-4-2, de façon vraiment dense, c'est-à-dire de limiter les espaces dans l'axe du but. Quand le PSG basculait sur le côté, ça coulissait, ça limitait ensuite les espaces pour le progresser. Mais du coup, les espaces se retrouvaient vraiment à l'opposé. Le PSG en a bien profité avec du haut d'Ambélé Hakimi, qui a vraiment fait vivre de gros soucis à Ravigala, notamment. Mais derrière, ça n'enclenche pas forcément. Si tu fais le résumé des actions du PSG, alors c'est évidemment suffisant pour gagner, mais tu n'as pas tant d'actions que ça. Tu as les deux d'Akimi, tu as celle de Barcolat, mais qui se procure un peu tout seul. Tu as la tête de Marquinhos, mais tu n'as pas non plus d'occasion au-delà du gros miracle de l'Oblac. Je pense que ce n'est pas seulement une question de réalisme pour le PSG, mais il y a aussi, je pense, tu aurais dû créer un volume d'occasion plus important et de façon que tu sais que tu as besoin d'un volume d'occasion très important pour marquer. Sans doute que hier, ce n'était pas suffisant à ce niveau-là non plus. Évidemment, l'un dans l'autre, ça a été une prestation ou un résultat évidemment plus que des ans, un résultat qui te place au bord du précipice comme ça a été dit. Ça serait une élimination de ne pas être dans les 24 premiers en Europe, ce serait plus qu'une déroute pour le PSG. Il faut quand même prendre la mesure de ce que ce serait. Comme bien même le calendrier est évidemment très difficile et assez injuste. Mais voilà, ça a été renoncé depuis le mois d'août. Et là, tu commences vraiment à payer certaines décisions qui ont été prises durant l'été. il va falloir si on arrive à vraiment sauver les meubles. Mais tu sens que si tu dois sauver les meubles, ça sera en arrachant et la 20ème place au placement, enfin quelque chose comme ça, et donc te retrouver avec probablement un 16ème de finale très très compliqué. Il peut dire que le début de compétition du PSG redimensionne l'équipe et notamment la place à ces très gros problèmes dans les deux surfaces et que tu peux maquiller en Ligue 1 parce que tu as une domination suffisante pour créer un volume d'occasion qui te permet à la fin de marquer 1, 2, 3 buts. Mais en Ligue des Champions tu vois que ça ne passe pas. Comme bien même tu as joué trois équipes qui se sont laissées dominer au parc et tu t'en sors au final avec 4 points sur 9. Très très problématique. Bilan très mauvais. Le 4 points sur 9 il fait mal surtout que tu as joué les chapeaux 2, 3, 4. Tu n'as pas joué les chapeaux encore. On nous dit la Ligue des Champions est déjà morte pour cette année est-ce que Lucho va y survivre ? Attendez Unai Emery il a fait une année de plus après la Romantada tout rôle pareil après Manchester United comme il s'appelle. Luce Enrique vient de prolonger de deux ans avant de parler de démission de tout ça. Je pense que le Qatar malgré ses défauts en termes de gestion tout ça a plutôt toujours laissé du temps aux entraîneurs à part à Christophe Galtier mais bon au bout d'un moment on avait tout compris on avait tout vu donc ce n'était pas la peine. Là il n'y a pas de raison qu'ils se déjugent alors qu'ils sont tombés d'accord avec lui il y a trois semaines. Oui c'est sûr que ça serait une catastrophe on ne va pas dire le contraire mais est-ce que ça change tout un projet qui est quand même engagé sur le moyen long terme ? Je ne suis pas certain. Pour revenir sur ce que décidera le futur directeur sportif Leonardo. Je ne suis pas sûr qu'il revienne mais c'est marrant c'est que beaucoup parlent de Luis Enrique il y en a un qui a voulu jouer au plus malin avec la direction à dire qu'il voulait être augmenté qu'il n'était pas sûr de prolonger et qui aujourd'hui doit peut-être se dire mince l'offre de prolongation va peut-être disparaître donc bon à voir. Il y a un truc sur lequel je vais revenir sur le scénario du match moi qui m'a à la fois choqué déçu et que je comprends mais qui à mon sens nous fait très mal c'est après le premier but on a la chance d'ouvrir le score c'est la première fois en Ligue des Champions qu'on mène depuis PSG Giron et PSG Giron on a mené 3 minutes ce que Nuno il marque à la 89ème 56 je crois on mène au score et sur les 4 minutes qui suivent le but les 4-5 minutes ce que l'Atletico je crois marque 4 minutes ou 3 minutes 50 après notre but l'Atletico est déjà en train de revenir dans le match et de nous faire mal ils reprennent ils repartent tout de suite de l'avant et je ne sais pas comment vous l'avez vécu vous en télé au stade ou pas mais j'ai vraiment l'impression que les joueurs ont été tellement conditionnés mentalement à se dire il faut ouvrir le score une fois qu'on a ouvert le score qu'on a marqué que ça y est quelque part le blocage psychologique avait sauté pour l'instant on s'est on s'est un peu arrêté de jouer alors qu'en début de saison on avait plusieurs fois répété à quel point c'était bien d'avoir le PSG marqué 2 buts coup sur coup quand l'adversaire avait la tête sous l'eau d'insister encore et bien là c'est quelque chose la bascule elle a eu lieu dans l'autre sens à savoir que l'Atletico a dit c'est maintenant qu'on va revenir qu'on va accélérer faut pas qu'on lâche le match maintenant et il y a une partie technique tactique évidemment mais il y a aussi une partie mentale et autant je trouve que Luis Henrique a raison quand il dit on accélère les joueurs ils vont jusqu'au bout d'eux-mêmes ils abandonnent pas ils se donnent à fond jusqu'au bout autant hier je pense que ce qui se passe à 1-0 en notre faveur ça montre un manque d'immaturité un peu ça se voit parce que tu t'arrêtes de jouer d'un coup ils se sont trop relâchés comme je dirais oui c'est vrai ce que fait Nuno sur l'action du 1-1 c'est mec je sais pas ce qu'il se croit il se déconnecte complètement du match et il regarde en l'air mais c'est aussi la preuve que cette équipe elle a un poids le poids de marquer dans cette compétition sur ses épaules qui est absolument énorme énorme pardon et qu'elle a je pense du mal à gérer en fait et équipe trop jeune je sais pas parce qu'il y a d'un côté pour moi il y a deux problématiques il y a d'un côté problématique de l'expérience dont on a beaucoup parlé mais cette équipe elle en a des joueurs d'expérience celui il y a les deux tiers de l'équipe qui ont déjà joué des finales continentales ou ce genre de choses je veux bien c'est la quatrième saison PSG c'est la quatrième saison de la Ligue des Chargants non mais Nuno il jouait des quart de finale d'Euro il a joué des finales je crois qu'il a joué une finale de Ligue des Nations enfin il a joué des matchs importants Donnarumma il a gagné l'Euro quand même vous prenez la liste des mecs les uns après les autres qu'on ne parle pas de manque d'expérience le seul qui marque c'est un gamin de 18 ans alors manque de lucidité je comprends et je suis d'accord qu'on a un énorme manque de lucidité et qui en mon sens est encore plus accentué par la pression qu'il y a sur eux mais dans l'approche de la rencontre tout ça tout ça j'ai l'impression que quelque chose a pas très bien fonctionné qu'on n'a pas géré le scénario comme il fallait vraiment autant d'habitude je comprends qu'on soit gêné tactiquement parce que comme on est une équipe quand même assez facile à lire parce que l'adversaire c'est très bien ce qu'on va lui proposer on est globalement souvent gêné en première mi-temps parce que l'adversaire sait ce qu'il peut proposer et préparer et souvent c'est pour ça qu'on fait des secondes mi-temps de meilleur d'ailleurs autant là je trouve que l'approche mentale il y a eu un problème comme dit on s'est pas mis au niveau de la Ligue des Champions de ses exigences on s'y est mis au coup d'envoi parce que le premier quart d'heure Darryl et Mathieu Londi il est très bon mais en revanche on n'a pas su y rester en ouvrant le score et en croyant que c'était fini et quand on s'est permis cette déconnexion un peu ce truc où on se laisse un peu aller et bien tout de suite on s'est fait rattraper par le col et genre non non en fait la Ligue des Champions ça se joue pas comme ça la Ligue des Champions ça se joue de la première à la dernière il n'y a pas de déconnexion et la moindre erreur tu payes cash et en fait on prend ce but qui est très malchanceux parce qu'il y a quand même Pacho qui se fait tirer dessus ça retombe à moitié sur la main le bras qui est un peu main au final mais bon le but est validé donc c'est comme ça mais avant ça déjà il y a la frappe de Giuliano Simeone où Dona Orma là il fait un bel arrêt mais la désorganisation collective sur l'action précédente te montre déjà que t'es pas très bon quand même donc en fait c'est dommage parce que tu t'es retrouvé dans une position idéale et tu t'es replongé dans une position compliquée tout seul en fait autant le manque de réalisme les occasions ratées tu tu avais fait en sorte de l'effacer parce que tu ouvres le score autant replonger aussi bêtement ça fait un peu mal après je dis Truder jusqu'à la 65ème faut peut-être pas abuser non plus mais c'est clair que ce but a fait très 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 mal aux parisiens ça nous globalement sur une rencontre de 30 minutes de 90 minutes pardon ça nous a tué 30 minutes du match après on est reparti de l'avant et tout c'est allé mieux même déjà en fin de mi-temps on voit que ça va mieux mais c'est compliqué disons que le scénario du match nous a à la fois été favorable et pas du tout favorable et pas de mental je sais pas si on a pas de mental parce qu'à chaque fois on s'arrache jusqu'au bout on pousse on pousse on pousse je sais je pense qu'il y a eu une mauvaise gestion de la rencontre mais pas forcément c'est trop de dire qu'ils ont pas de mental alors qu'ils s'arrachent vraiment jusqu'au bout tout ça je sais pas oui Daryl ? non mais oui c'est pas forcément pas de mental mais il y a une mauvaise gestion émotionnelle je pense je dirais pas que l'équipe manque de mental comme tu l'as dit elle s'arrache jusqu'au bout elle y croit toujours mais mais il y a des soucis quand même d'ordre mental dans l'équipe au niveau de la gestion des émotions dans les moments importants là tu l'as dit les deux buts qui sont marqués en première mi-temps ils ont un peu ils ont eu un impact vraiment considérable sur 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 notre attitude le premier l'ouverture du score bah oui effectivement je pense que la pression qu'il y avait le fait de savoir l'importance du match et à quel point il était attendu qu'on marque puisqu'on ne fait que rabâcher ses joueurs et a raison donc leur efficacité est problématique le fait de marquer ce but a créé un peu le seul le seul temps faible que je dirais du match de notre côté qui a duré très peu de temps en 4 minutes mais malheureusement c'est suffisant dans cette compétition pour prendre un but et on se trouve qu'il y a eu un peu un manque de maturité un manque de calme et on a revu ça après le deuxième but après l'égalisation du coup de l'Atletico où vraiment une chape de plomb s'est abattue sur nous et à partir de là les joueurs notamment au milieu de terrain la prise de risque était devenue complètement absente la circulation de balles s'est grandement ralentie alors qu'on avait réussi jusque là à étouffer vraiment l'Atletico qui n'arrivait pas à sortir de son camp on était premiers sur tous les seconds ballons etc et on n'a pas réussi à se remettre là-dedans et donc ça à se remettre dans cet état d'esprit et c'est en ça que je pense qu'il y a effectivement des soucis d'ordre mental en plus d'une certaine immaturité qui se paye cash en Ligue des Champions parce qu'on a une incapacité je trouve en tout cas de grandes difficultés à bien gérer les moments clés du match des moments des moments ou même les moments qui nécessitent de la justesse c'est un peu ça la Ligue des Champions on dit souvent que c'est une compétition de moments où c'est vraiment certains instants où tout peut basculer et là on voit vraiment toutes nos failles dans ce registre quand on fait la comparaison avec la Ligue 1 qui est justement plutôt une compétition qui est un championnat donc une compétition qui réconvence la régularité quand il s'agit de réciter ses gammes etc. on est très bon mais quand il s'agit de saisir l'instant et de faire le geste juste au moment juste là c'est beaucoup plus compliqué et on le paye très très cher aujourd'hui Juste un point sur le mental et comment ça peut jouer sur la finition des attaquants je trouve que c'est quand même assez curieux si c'est vraiment le cas si votre test est juste le fait que les joueurs se mettent trop de pression pour finaliser etc. tu sais en commençant le match notamment à domicile que tu vas avoir plus de 20 frappes dans le match ça te laisse quand même une certaine latitude et une certaine comment dire marge de manœuvre pour tes attaquants tu sais que s'il y aura une occasion ils vont en avoir une autre ensuite peut-être même une autre encore après donc c'est quand même assez différent que de commencer le match dans la peau d'une équipe qui va subir qui va devoir commencer ses attaques à 70 mètres du but adverse qui si elle rate une occasion on ne sait pas si elle va en avoir une deuxième psychologiquement c'est beaucoup plus confortable de jouer au PSG dans une équipe qui domine qui va avoir deux tiers de possession minimum dans le match qui va mettre l'adversaire dans ses 30 mètres et qui va avoir naturellement des positions de frappe pour des attaquants donc moi probablement qu'il y a une sorte de pression parce qu'en plus la situation au classement elle n'était déjà pas bonne avant le match et possiblement que ça a pu conditionner l'équipe avant je pense que tout simplement il y a une question de talent il y a un plafond des joueurs notamment des attaquants que tu ne vas pas changer tout simplement et tu as décidé de vivre avec cet été tu as pris ce risque là mais aujourd'hui tu vois que ça c'est alors côté positif tu n'as pas pris de risque en misant beaucoup d'argent sur un attaquant qui pourrait plus faire une colomonie et qui ne pourrait plus non pas s'adapter aux exigences de l'entraîneur mais côté face tu as quand même sacrifié une part de ta compétitivité sur le plan sportif et je vais mettre les pieds dans le plat mais si tu dois imaginer un PSG qui doit avoir des ambitions à terme en ligne des champions il y a peut-être presque toute la ligne d'attaque à revoir et c'est peut-être dur de dire ça c'est peut-être même dur pour un Dembélé qui a fait un bon match hier qui a provoqué beaucoup de défense etc mais ce n'est pas juste un numéro 9 qui te fait au PSG parce que il faut savoir que tu vas mettre toute la pression toute la responsabilité sur un numéro 9 je ne pense pas que Gonzalo Ramos dans la situation de match d'hier on l'avait vu face à Dortmund il y a quelques mois ce n'est pas un acquis le fait que le retour de Gonzalo Ramos changerait vraiment la donne du point de vue de la finition si à côté tu as des ailiers qui passent à côté Dembélé tu sais malheureusement que ça n'a pas changé Barcola en ligne des champions il n'arrive pas à passer de 4 points alors c'est tôt et tu peux te dire qu'avec les années il va progresser effectivement il y a marge de progression il est jeune il a 22 ans mais aujourd'hui le fait que ce soit ton joueur entre guillemets le plus important dans la finalisation des actions c'est lui mettre trop de responsabilités qu'il ne peut pas assumer on le voit aujourd'hui à ce niveau pour moi l'attaque du PSG est clairement très sous-dimensionnée par rapport aux ambitions du club je le rejoins sur le fait que tu as un manque de talent devant les buts qu'on a signalé plusieurs fois et tout et ça crève les yeux quand tu vois que le meilleur buteur en ligne des champions de l'effectif c'est Marquinhos ça paraît assez clair équipe jeune mais je trouve que tu as quand même un côté joueur qui se précipite joueur qui se fait un peu manger par la pression un joueur comme Hakimi par exemple il a marqué dans des matchs des champions je vais vous citer un exemple très bête Hakimi il y a quelques années en ligue des champions il a joué l'Atletico Madrid avec le Borussia ce jour là le Borussia ils ont gagné 4-0 Hakimi a fait 3 passes décisives donc il est capable de faire en ligue des champions face à un adversaire et je pense que l'Atletico de l'époque était meilleur que je suis dit hier il est capable d'avoir le geste juste au bon moment pourquoi hier il fait n'importe quoi devant le but quand il faut tirer quand il passe quand il faut passer et il tire je pense que c'est à ce niveau là où oui il s'entrait pour Haaland ou je ne sais plus pour qui s'entrait mais hier la fameuse action où il tire tout droit dans Oblak ce qu'il ne tire même pas bien en plus c'est là où je pense qu'il y a quand même une part mentale qui est non négligeable après après tu sais qu'il y a une qualité dans la prise de décision un faible en général c'est un bon finisseur et on sait que par exemple on a fait une saison à l'Inter quasiment à plus de 10 buts donc oui il a la capacité de finaliser les actions mais le fait qu'aujourd'hui ce soit celui sur qui on mise pour vraiment marquer les buts c'est peut-être ça aussi qui est problématique je suis d'accord mais tu vois par exemple pourquoi Hakimi il y a un an il est dans la surface contre Dortmund il fait dribble sur Mats Hummels extérieur pied droit pour conclure et là il est face à Oblak il a plus de temps il met parpeinte au droit dans le gardien c'est pour ça que je t'ai dit qu'il est juste irrégulier dans la prise de décision comme Dembele Polet par exemple c'est vraiment les deux sur lesquels tu as vraiment beaucoup misé et je ne leur mets pas la pierre parce que c'est vraiment eux qui génèrent le plus d'occasion dans cette équipe il faut dire aussi que tu n'as pas d'autres vraiment de source de danger quand Barcola est pris de l'autre côté donc c'est aussi ce qui limite cet effectif bien sûr c'est un manque de talent dans la capacité à réaliser le dernier geste et je pense la thèse du mental elle se heurte aussi à ce qu'on a vu ces derniers matchs en Ligue 1 rappelez-vous la deuxième période face à Marseille même face à Lens le week-end dernier je n'étais pas dans le podcast lundi mais moi je trouve par exemple la première mi-temps face à Lens c'était vraiment excellent de la part du PSG il y a eu vraiment des phases de jeu vraiment très bonnes c'est ce qu'on a dit Mathieu je suis complètement en ligne avec ce que vous avez dit mais déjà en premier mi-temps face à Lens avant que tu mènes tu es vraiment très en difficulté pour conclure tu vas à la mi-temps à 1-0 sur une mi-temps où tu peux en mettre le triple et tu as eu déjà ce discours sur les matchs précédents tu as eu déjà ce discours face à Jérôme qui était le premier match de la saison tu ne peux pas dire que c'était une pression énorme sur le PSG mais tu auras déjà des face à face seul face au gardien à ce moment là donc c'est probablement que le facteur jeu je ne le mis pas mais tu as un manque de qualité tout simplement et tu te hâtes vraiment face à l'air je suis d'accord que le manque de qualité est évident et par exemple un grand Saloramos malgré ses limites sur ce genre de situation il nous a beaucoup manqué parce que c'est le seul qui sait faire des choses dans la surface au sein de notre effectif globalement Colomanie étant une dimension un peu parallèle mais je trouve que plus les matchs passent et plus la dimension psychologique prend de l'ampleur parce que justement il y a un peu la culture de l'échec qui s'accumule qui s'accumule qui s'accumule et qui est de plus en plus dure à supporter ça oui la pression va aller en montant parce que maintenant tu n'as plus de jokers et ce n'est peut-être pas plus mal de jouer à l'extérieur au passage mais je ne sais pas tu vois tout à l'heure une personne sur l'air disait c'est un tout c'est manque de travail manque de ci manque de ça je ne sais pas c'est impossible de quantifier on n'est pas dans la tête des joueurs et tout ça mais je suis d'accord qu'il y a un problème de réalisme devant le but et un manque de talent mais quand même tu as un but toutes les 50 frappes tu es la plus mauvaise équipe de la Ligue des Champions devant les buts je veux bien te mettre qu'on n'est pas la meilleure mais quand je vois les noms je me dis qu'on ne peut pas être la pire en fait et c'est en ce sens où je suis un peu circonspect quand on me dit on ne marque pas assez parce que les joueurs ne sont pas assez bons il y a quand même un minimum à avoir face au but quand même ce que Dembélé rate contre le PSV je veux bien admettre ouais c'était le PSV je veux bien admettre une fois mais par exemple hier Zaire Emry il a 18 ans il arrive face à Oblak 14ème minute pouf il le met sur les fesses il met ballon piqué je ne sais pas si ce club n'est pas un peu trop hystérique par rapport à Ligue des Champions ou autre mais c'est en ce sens que je suis peut-être le plus inquiet c'est qu'on est dans une mauvaise spirale et je ne vois pas trop comment on va en sortir d'un coup c'est pour ça que je ne suis pas mécontent d'aller jouer deux matchs d'affilée à l'extérieur pour faire redescendre un peu la pression à l'extérieur qu'ils seront entre eux tout ça ça fera peut-être pas mal alors je n'attends pas grand chose de PSG-Bayern enfin de Bayern-PSG évidemment Salzbourg aussi il faudra marquer je comprends l'idée du plafond mais je ne pense pas que l'idée que le plafond de ces joueurs-là en attaque qui sont quand même des bons joueurs et tout ce soit 0 but en 4 matchs de Ligue des Champions voilà je ne veux pas qu'ils n'en mettent que 1 ou 2 ça je suis prêt à l'entendre mais 0 quand même attendez 0 ça ne fait pas beaucoup enfin je ne suis pas j'ai fait un peu des maths mais chez moi 0 c'est pas très haut c'est ça on est dans des ça atteint des proportions tellement faibles qu'en fait pour moi ça ne peut pas être juste une histoire de manque de talent il suffit de prendre la liste des équipes qui ont marqué plus que nous sur cette phase de championnat de la Ligue des Champions et la liste est très longue puisqu'on n'a mis que 3 buts mais voilà on voit il y a dedans il y a Zagreb il y a le Celtic il y a Fayonord il y a le PSV il y a le Sparta Prague il y a Bruges il y a même Salzbourg qui jusqu'à hier avait perdu tous ses matchs je veux bien qu'on ait des joueurs qui manquent d'essayabilité devant la cage mais je ne peux pas croire une seule seconde que nos joueurs soient inférieurs à ceux de toutes ces équipes et tiens je crois que je joue quand même avec Jan Coler en pointe c'est quand même pas mal Mathieu soyons sérieux deux minutes non mais ça là on me dit on joue avec Lille ou Asensio en neuf tu ne réalises pas attendez que ce soit Lille ou Asensio Asensio parle quand même d'un joueur qui a joué au Real Madrid pendant des années qui est international espagnol quand même il est quand même alors attention beaucoup se moquent de Dembélé mais le plus mauvais devant les buts en stade cette saison c'est lui ce n'est pas Dembélé c'est Asensio il est catastrophique mais ce que je veux dire hier il suffit de voir sa reprise ratée en théorie il est quand même censé savoir vaguement cadrer un ballon il n'y a pas besoin d'être un joueur hors norme un simple joueur moyen reprend ce ballon correctement et Asensio est je pense supérieur au joueur moyen je n'en fais pas un cadre bien évidemment mais je pense que ça reste un joueur qui a une certaine carrière qui a fait plusieurs années au Real Madrid c'est un joueur qui a sa place dans beaucoup d'équipes de bon niveau donc pour moi ça va au-delà d'un pseudo manque de talent de fiabilité et puis d'ailleurs on voit bien que plus la saison avance et plus les matchs de Ligue des Champions se multiplient avec ce manque d'efficacité et plus l'efficacité diminue en fait c'est de pire en pire et donc pour moi c'est ça qui accrédite un peu la thèse du mental ça devient de plus en plus lourd pour les joueurs et voilà je pense que c'est vraiment ce secteur là à un moment il va falloir qu'ils assument aussi oui c'est la pression tout ça c'est aussi pour leur carrière s'ils n'assument pas qu'ils ne se relèvent pas merci monsieur au revoir au bout d'un moment à Censio j'espère que ce sera sa dernière saison s'il fait une saison comme ça je pense qu'il y ait le mois de juin prochain le PSG tu dis écoute le Qatar il reste un an de contrat avec un an de contrat bon c'est forcément l'an prochain c'est prolongation vente et bon ce Asensio là voilà merci monsieur l'Arabie Saoudite tu vas être bien là-bas oui Mathieu j'ai tout expliqué sur une stat sur Asensio j'ai les stats de Understat du coup en Ligue 1 Asensio 2 buts marqués en championnat XG en sa faveur 5 c'est-à-dire qu'il sous-performe de 3 buts il aurait dû marquer 3 buts de plus c'est de loin le joueur qui sous-performe le plus à la finition côté PSG D'ailleurs, les seuls qui sur-performent dans le tableau de façon significative, c'est Barcola et Eli Kangin, qui a marqué 2-3 frappes en dehors de la surface. Donc tout le reste est très un de ça, avec une mention pour Désir Edoué, une mention pour Colomanie, qui sont à plus d'un but de différence entre leur IG personnel et leur total de buts. Et la palme pour Asensio, qui a 3 dégâts. Après, Désir Edoué, vu qu'il ne nous met que des frappes à 0,05 et qu'il essaye 20 points par match, je ne sais pas. Le modèle statistique n'est pas totalement d'accord avec lui, tu vois. Mais non, je suis d'accord, on a un problème. En fait, c'est ça qui est terrible, c'est qu'au départ, tu vois, en Ligue 1, globalement, on était dans le modèle statistique. On avait marqué autant de buts que ce qui était attendu, les fameuses IGG. Ça reste un indicateur, je trouve, assez pertinent malgré tout, même si tu ne gagnes pas 3 points parce que tu as plus de IGG. Donc c'est un truc, ça reste un indicateur. Lucas fait deux derniers matchs, Philo. Voilà, c'est ce que j'allais dire, justement. C'est qu'en Ligue des Champions, on a été en dessous contre Gérone. On a été en dessous à Arsenal. On a été très en dessous contre le PSV. Et depuis le match contre le PSV, on a fait Lens et Marseille. Enfin, entre les deux, vous voyez, sur cette séquence. Même en Ligue 1, on commence à baisser dans les IGG, en fait. À baisser en réalisme, je veux dire. On est toujours bon dans les IGG. C'est oui, c'est un bon terme, c'est excellent. Il faut. Ça veut dire que tu crées des occasions. Donc c'est bien. C'est bien, c'est pour ça que c'est positif d'avoir des chiffres d'expected goals positifs. Mais, ça veut dire que ton problème de réalisme, il ne s'arrête pas qu'à la Ligue des Champions. Et c'est peut-être un souci mental un peu plus important. C'est peut-être aussi pour ça que le match contre Lens, où tu gagnes un 0 en faisant briller Brice Samba, je trouve qu'il avait déjà un petit goût de PSG Atletico sur certains points. Alors, on a beaucoup mieux attaqué contre Lens qu'entre l'Atletico. Mais, quelque part, je trouve que la machine commençait un peu à s'enrayer, à franchement s'enrayer devant le but. Alors que jusque-là, en Ligue 1, au parc, on n'avait jamais eu le moindre problème pour marquer. Dariel Mathieu, je pense qu'on a un peu fait le tour sur le manque de réalisme entre talent, problèmes mentaux et tout ça. Est-ce que vous voulez qu'on revienne peut-être un peu sur les choix de Louis-Henriquet, la façon dont on a attaqué un peu vraiment le rendu collectif ? Oui, non, mais ce sera oui. Oui, Dariel. Oui, oui, non, mais j'allais dire oui. Tiens, question sur Live qui est une très bonne transition. Est-ce que vous pensez qu'on va changer de système pour marquer plus ? Non. Enfin, en tout cas, pas dans l'immédiat. Louis se débarque avant la trêve. Ou alors, qu'est-ce qu'on appelle ? Mais qu'est-ce qu'on appelle ? Louis-Henriquet est resté sur le même dispositif. En fait, je m'interroge par rapport à… Je ne sais pas si on va rajouter un attaquant ou autre, mais le choix le plus fort de Louis-Henriquet, c'est quand il est au milieu de terrain, quand il met Neves, Vicinia, Zeyrembri. Ça fait, je trouve, deux matchs de Ligue des Champions qui met le même milieu, avec après Arsenal, qui est censé être… Je pense que pour lui, c'est son meilleur milieu. Et je trouve que ça fait deux fois que ça ne marche pas, en fait. Zeyrembri met un but, mais Vicinia, Neves se marchent sur les pieds. Neves n'a pas réussi à illuminer l'aile gauche ni à faire bouger l'axe. Il y a un manque de percussion. Dans la dernière passe, on n'y est pas. Je n'arrive pas à voir la complémentarité de ces trois-là. En tout cas, pas en les organisant comme ça. Et j'avoue qu'on a beaucoup d'occasions. C'est vrai que Mathieu, tu le dis tout à l'heure, on n'a pas 10 000 occasions, mais on a quand même 5-6 occasions franches. Tu as de quoi marquer plus d'un but. Je pense que tu es d'accord. Oui, il est suffisant pour gagner. Il y a des situations aussi où ça ne passe vraiment pas loin du tout. Mais comme dit sur live, ce 4-3-3, Neves, Vicinia, Zeyrembri, je n'y croyais pas beaucoup après Arsenal. Et je pense que ce match me confirme qu'il est trop plat ce milieu. Il n'y a pas assez de combinaisons. Il manque de vitesse. Et je trouve qu'on s'est beaucoup concentré. J'allais dire focussé, mais c'est un terme horrible. Ne l'utilisez pas. On s'est beaucoup concentré sur le réalisme et tout ça. Pour moi, c'est les Français qui veulent parler anglais et qui disent comme ça. Donc je refuse. Et on s'est concentré sur les problèmes du réalisme, les buts non marqués. Mais au milieu du terrain, c'est ça qui est très frustrant, je trouve, dans la rencontre d'hier. C'est qu'on n'est pas en difficulté au milieu du terrain. Même je dirais que le trio domine celui de l'Atletico. Mais tu ne le domines pas suffisamment. En fait, tu domines le milieu, mais tu ne domines pas leur défense. Tu n'arrives pas à mettre leur défense en difficulté. Et ça, c'est un peu frustrant. Je ne sais pas si vous partagez cet avis, Daryl, Mathieu, sur ce... Oui, oui. Complètement. On a eu pas mal de difficultés à aller déséquilibrer et à mettre leur défense, notamment centrale, vraiment en difficulté. Le milieu a été très peu déséquilibrant. Et d'ailleurs, je pense que c'est la seule... Enfin, si je ne dis pas de bêtises, le seul match vraiment où on a eu les trois qui ont donné satisfaction en même temps, c'était contre Marseille au Vélodrome. Mais mis à part ça, malgré le fait que ce soit, sur le papier, les trois joueurs qui sont les plus performants dans cette zone du terrain, on n'a jamais eu de match, à part celui que j'ai cité, où ils ont été, tous les trois, vraiment, ils ont montré une complémentarité faite et où les trois ont été à un haut niveau en même temps. Je peux partager votre diagnostic, mais là où je dirais être un peu en parallèle, c'est que je ne pense pas qu'il y ait de l'alternative dans le même schéma, en fait. C'est-à-dire que je ne vois pas en quoi le fait de mettre Fabian Ruiz te change quoi que ce soit au film. Donc, si tu dois changer ton milieu, il faut changer la configuration de l'équipe, la configuration du système. Et ça rejoint un peu le débat qu'on avait eu avant la précédente trêve. Est-ce que Louis-Saint-Nenqué ira dans cette direction ? On se demandait si ça allait être le cas. Pour le moment, ce qui nous l'a fait durant cette période qui nous mène maintenant jusqu'à la trêve qui arrive là, ça ne va pas dans cette direction-là. Donc, c'est à voir. À voir, il y aura deux semaines encore pour... C'est un peu le même débat qu'on a eu il y a trois semaines. Après, Mathieu, il y a une différence que je trouve par rapport à il y a trois semaines, c'est qu'il y a trois semaines, on arrivait... Soit Vitinia sortait et c'était Navès qui prenait sa place, soit Vitinia, des fois... On arrivait à avoir une sentinelle positive, en fait. Aujourd'hui, l'intérêt du 4-3-3, quelque part, c'est d'avoir la sentinelle qui t'organise le jeu de façon axiale en étant un meneur reculé. Aujourd'hui, notre sentinelle... Vitinia, je trouve, fait une meilleure deuxième mi-temps. D'ailleurs, ça se voit dans le jeu tout de suite, il y a de la fluidité, ça crée, ça déplace le ballon, tout ça, c'est beaucoup mieux. Mais tant que t'as pas ta sentinelle, ce système en 4-3-3, il sera inopérant, en fait. Il y a beaucoup de choses, je trouve, qui partent un peu de la méforme globale de Vitinia, parce qu'on ne peut plus parler de la cheville. C'était il y a deux mois, maintenant, au bout d'un moment, il joue, le type, il fait des bonnes minutes par moment, pas toutes, mais il en fait. Vraiment, il y a à la fois la question de la performance de la sentinelle, que je trouve est insuffisante, mais il y a aussi un moment où ils doivent... On dirait que quand ils sont ensemble, ces trois-là, c'est vrai que c'est trois joueurs de contrôle, mais il y a un manque de... Ils n'arrivent pas à mettre de la vitesse dans le jeu, t'as l'impression. Ils se mettent à mettre du rythme seulement quand ils sont un peu dos au mur, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu frustrant. À Marseille, les trois ont très bien marché ensemble, mais dès la première minute, il y a de l'intensité, le ballon, il circule, il y a des courses. On n'est pas dans une position statique et d'attente. Là, on fait un bon premier quart d'heure, et encore, eux, ils sont déjà un peu statiques. Je pense notamment à Navas et Vitinha, mais ensuite, il y a eu des phases où on est vraiment dans le mauvais contrôle, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, où le ballon, il va à gauche, il va à droite, et tu ne fais rien au final. Et il y a eu des moments pour déstabiliser Atlético qui est comme une équipe avec une culture défensive très forte, même si le talent n'est pas forcément là. Neves, je ne dis pas Navas, si vous m'avez compris. Il faut donner de la vitesse au ballon. On a mal joué certaines situations sur les côtés, on n'a pas créé des 2-2 ou des 3-2, mais il y a un moment contre cet Atlético d'un niveau très moyen, tu n'as même pas besoin de les créer. Tu mets juste de la vitesse dans le jeu et d'eux-mêmes, ils vont être en difficulté parce que l'anglais, ce n'est pas Diego Godin, parce que Rimenes n'était pas là, parce que Nahuel Molina, ce n'est sûrement pas Juan Fran, il n'y avait pas Felipe Luis arrière-gauche, le grand Atlético, ce n'est pas celui-là. Il faut quand même bien en avoir conscience. Mais l'incapacité de nos milieux à donner vraiment du rythme de façon soutenue, alors c'est dur physiquement de mettre du rythme dans un match, attention, ce n'est pas facile, ce n'est pas faisable sur 90 minutes, mais il y a quand même un moment où le milieu 100% contrôle de Luis Enrique, je suis désolé, mais je comprends l'idée du contrôle, mais là, ce n'est même pas du contrôle en fait. C'est de l'endormissement et ce n'est pas pareil. Il faut... Luis Enrique, je comprends son contrôle, mais il a toujours prené un football offensif et je pense que de lui-même, il sait très bien qu'une équipe ne peut pas déstabiliser une autre avec le ballon mais pas de rythme en fait, à moins de faire des miracles techniques façon Messi des années 2010-2015, mais on n'a pas ces joueurs-là et il l'a dit lui-même d'ailleurs. Oui, Mathieu ? Pour abonder dans ton sens, j'ai une action pour la mi-temps. Neves tarde un peu à aller côté gauche envers Barcola. C'était un ballon, c'était une action qui avait commencé côté droit et on vous plage à renvers. Neves tarde un peu et je pense que c'est Margot Dumont qui avait fait noter que Moussen Raquet était passablement agacé et sur le direct, ça m'avait aussi un peu fatigué le fait que Neves parle un peu sur l'action donc c'est un peu symptomatique aussi. Après, c'est avec l'appétit pour parler aussi de ce que fait l'adversaire. Ils ont très bien bouché l'axe et du coup, les espaces étaient plutôt sur les côtés et là encore, tu as pu voir la différence de rendement entre ce que tu peux faire à gauche. Globalement, c'est passé deux fois sur des actions individuelles de Barcola mais tu n'as pas eu d'aide extérieure ni de Neves ni de Mendes et à l'inverse, le côté droit beaucoup plus produit et a mis en grande difficulté Ravi Galan. Mais tu vois, pour compléter ce que tu dis... On est retournés encore sur les débats qu'on a déjà eu. Ouais, mais tu vois, le côté droit, quelque part, on penche vers lui parce que le côté droit, il ne se pose pas la question. Il reçoit le ballon, bam, il enclenche. Que ce soit Dembélé, Hakimi, ils reçoivent le ballon, ils ne regardent pas en l'air quel temps il fait. Ça part vers le but. Dembélé, malgré tous ses défauts devant le but, il prend le ballon, tu sais qu'il se passe quelque chose, qu'il va aller vers le but adverse, qu'il va dribbler, qu'il va passer, qu'il va tenter quelque chose. Côté gauche, c'est le désert. Les mecs, ils se regardent, je ne sais pas s'ils cherchent les étoiles ou quoi, il ne se passe rien. Et vraiment, il faudrait calculer, je pense, le nombre de touches de balle que le côté gauche du milieu, on peut même inclure Vitinha a fait, avant de faire quelque chose avec le ballon sur la première mi-temps, et ce que le côté droit faisait avant de partir vers le but adverse. Je pense qu'on a quatre touches de moyenne d'un côté contre une et demie de l'autre. C'est vrai que la question du rythme, elle est super importante parce que si tu veux jouer sans dédoublement, c'est-à-dire qu'avec un seul joueur sur le côté gauche, il faut que tu arrives à le trouver vraiment à un contre-un avec un peu de vitesse ou au moins avec la capacité pour lui d'aller défier son vis-à-vis et de prendre un peu de vitesse. Et donc, il faut que tu le trouves vraiment dans ces bonnes dispositions-là. Ça suppose que de faire vraiment circuler le ballon à un rythme bien supérieur. À l'inverse, sur le côté droit, tu as moins son besoin-là parce que tu peux avoir ces combinaisons avec Hakimi qui est beaucoup plus libérée que Muno Mendes. Mais là encore, est-ce que Bruce Nankiew va servir sa structure pour amener plus de surprises sur le côté gauche libérée peut-être plus Muno Mendes ? Avoir après comment tu le compenses dans l'idée de garder un certain contrôle, un certain équilibre. Ça, c'est des questions qui sont devant nous, mais que le stade doit se poser malgré tout parce que ce n'est pas suffisant ce qu'on fait. Tu es obligé d'aller provoquer encore plus et d'aller chercher encore plus dans le volume d'occasion parce que tu sais qu'en termes de finition, tu n'as pas de garantie. Tu peux avoir des jours meilleurs évidemment que ceux qu'on traverse en ce moment, mais tu n'as pas non plus la garantie que ce sera le cas à tous les matchs. donc ta marge elle doit être encore d'améliorer ton volume d'occasion et ça passe par un côté gauche qui doit faire plus ça à ce niveau-là donc trouver d'autres solutions pour contrecarrer les systèmes défensifs adverses. Donc c'est un peu ça la difficulté. Oui, on va voir comment ils vont pouvoir faire. Sur le... Moi je me demandais même si Barcola il ne va pas finir un peu dans l'axe au final. Juste que si c'est ton joueur qui te marque le plus et que les autres solutions Asensio, Asensio, Uli, c'est comme un... Voilà, 10 minutes bien, 80 minutes moins bien et un match où tu prends espoir et 3 qui te font redescendre. Est-ce que tu ne vas pas finir avec un Barcola plus axé avec le couloir pour Nuno ? Ça peut être aussi une piste. On a vu Barcola dans un rôle axial très brièvement contre Lens en fin de match. Moi je me demande déjà si... Vu ce qu'on demande à Nuno on ne va pas avoir par exemple Paco qui va être décalé là. Nuno peut être replacé soit au cœur du jeu soit devant avec Barcola et Barcola bouger ou s'il ne va pas y avoir un changement parce que... En fait c'est marrant c'est que le côté gauche le seul match où il a vécu vraiment où il a existé c'est Marseille et comme on l'a dit tout à l'heure sur Live très très justement Marseille avait Dembélé dans l'axe. qui fixait qui distribuait qui permettait un peu d'occuper toutes les zones. Mais sinon PSG, Giron on marque mais c'est Nuno qui fait un exploit tout seul. PSG, Arsenal ils ont pilonné de ce côté-là on n'a pas vu le jour. PSG, PSG pareil Barcola il ne fait rien du match. Ruiz catastrophique Nuno pas très bon non plus. Hier c'est le fond du fond. Bon Barcola fait 20 minutes à un moment intéressant mais voilà il a fallu attendre qu'on mette du rythme pour que Barcola existe. Tant que ce côté enfin c'est terrible ce que je veux dire mais c'est des joueurs qui n'arrivent pas à jouer sur attaque placée. Que ça soit Nuno Barcola tout ça il faut qu'il y ait du mouvement et il faut que quelqu'un l'initie parce qu'on a l'impression qu'eux ne l'initieront pas d'eux-mêmes. Et c'est là où je trouve que Neves montre des limites mais c'est normal c'est un tout jeune joueur c'est qu'il a du mal à à quelque part à activer la pompe pour lancer le mouvement de ce côté là. Il l'a fait à Marseille mais il ne l'a pas refait vraiment depuis. Ruiz n'y arrive que très partiellement depuis le début de la saison alors qu'il est arrivé en fin de saison passée et tu as un problème d'équilibre dans la largeur du terrain qui se creuse parce que comme ton côté gauche ne marche pas tu vas utiliser ton côté droit qui lui fonctionne naturellement beaucoup donc tu vas les user les user les user en fin de match toute ton équipe a l'habitude de tourner côté droit donc tu envoies les ballons côté droit sauf que Dembele il est éreinté physiquement les 20 dernières minutes il n'en pouvait plus pour Wussmann Hakimi même si c'est un marathonien il perd en lucidité je pense que on a la preuve sur les deux dernières actions le tir la passe il fait à chaque fois le mauvais choix donc tu te retrouves à avoir surutilisé ton côté droit ton côté gauche il est en jachère parce qu'au début ça ne marchait pas donc tu as arrêté de filer la balle et finalement tu as surutilisé un côté sous-utilisé un autre et tu as mal réparti tes ressources quelque part et à la fin tu t'es procuré des occasions parce que côté droit ils sont complémentaires parce qu'ils jouent bien ensemble parce que tu as du talent malgré tout il ne faut quand même pas l'oublier les mecs ils ont du talent mais je pense que tu produis qu'à 60 voire 50% de ce que tu pourrais produire si tu utilisais mieux tes joueurs et si eux-mêmes sentaient mieux aussi le match parce que là il y a une critique un peu de Luis Enrique mais comme tu l'as dit Mathieu Luis Enrique quand il voit les 5 touches de balle de Joao Neves pour faire une passe à 2 mètres il n'est pas content on le voit au bord du terrain qui est en train de jeter sa bouteille par terre donc il y a aussi côté joueur qui a un besoin de mieux comprendre le tempo d'un match ce que l'adversaire te donne ce que l'adversaire t'impose et peut-être que sur certains petits trucs comme ça on sent qu'il y a des joueurs qui sont jeunes effectivement comme tu dis est-ce que c'est normal de faire reposer autant de responsabilités sur Barcola je ne sais pas mais toujours est-il que les responsabilités elles sont là et c'est quelque part aussi à lui de les assumer à Nuno aussi de les assumer etc donc tu es à la fois je trouve il n'y a plus le parapluie Mbappé Neymar voilà Ibra évidemment c'est tout sur ces joueurs-là et là où j'achète entre guillemets l'efficacation sur le manque de neuf ça m'a fait penser quand tu parlais du côté droit c'est vrai que quand tu as ces combinaisons entre Hakim et Dembele tu sens que quand ils arrivent un peu proche de la ligne de sortie il y a une possibilité de centre mais ils ne vont pas le faire parce que il n'y a personne dans la surface il n'y a pas de solution crédible si tu veux dans la surface donc ils vont repasser en arrière ou bien ils vont devoir tenter une combinaison encore plus compliquée à l'entrée de la surface qui ne passe pas forcément où ça te limite sans doute un peu plus dans du jeu plus direct entre guillemets même si ça aboutit pas sur une occasion même si ça aboutit pas sur un but mais ça te limite une solution et ça permet ensuite à l'adversaire de se réorganiser en défense même quand t'as réussi un premier décalage ou près décalage donc là l'absence de neuf je pense elle se fait noter elle peut se faire noter et ça peut frustrer aussi vu les profils de Kota sur le conseil ouais et tiens mais justement là on est un peu dans la projection on dit sur là je milite pour le grand retour de Mbappé je crois que c'est un peu compliqué avec la direction mais ça va être assez pas sûr je crois pas que ça se passe bien à Madrid mais je crois que ça va être compliqué pour revenir à Paris quand même mais plus sérieusement je suis pas sûr enfin c'est ça qui est à la fois terrible et ou très positif et qui fait un peu la beauté du foot et de l'entraîneur de la recherche tactique c'est est-ce qu'il y a une solution miracle on me dit sur là ils vont finir en 3-5-2 le Cédric Cage a joué en 4-2-4 il a joué en 3-5-2 il a joué en 3-4-3 c'est pas changer de système qui lui fait peur mais est-ce que la trêve là de novembre où ils vont on va ensuite enchaîner une série de matchs Munich Salzbourg on va jouer à Lyon je crois enfin il y a quelques matchs est-ce que c'est pas le moment peut-être où on va faire je sais pas si on va faire une petite révolution mais est-ce qu'on va vraiment changer des choses ou pas sachant qu'il y a le retour de Ramos qui va nous redonner une pointe bon après il a pas joué pendant 3 mois il faudra voir dans quel état elle a je sais pas Daryl ton avis là-dessus avec les joueurs éparpillés à droite à gauche je sais pas si c'est le moment Edouane pour opérer un tel changement c'est un peu le problème tout le monde va revenir tardivement de la trêve internationale en fait je pensais plus je pensais plus au staff qui vraiment nourrit une réflexion en profondeur ouais ouais c'est possible c'est possible je pense que de toute façon là oui Lucho va utiliser la trêve clairement pour remettre à plat les choses parce que là il fait forcément les mêmes constats que nous c'est à dire que on peut parler oui de malchance il y a une petite ça mais mais c'est pas tout et effectivement on en parle très régulièrement mais l'animation côté gauche c'est clairement un souci je suis désolé là c'est ma connexion qui a sauté Daryl es-tu là Daryl désolé pour ce petit intermède Daryl m'entends-tu ? aïe aïe attendez Daryl Daryl ah excusez-moi oui donc tu disais côté gauche ça marche pas oui c'est ça je disais oui côté gauche ça marchait pas et que il y avait nécessairement une réflexion qui allait avoir lieu de la part du staff pour régler ce souci parce que en plus le joueur le plus affecté le joueur qui à l'heure actuelle est le le plus fiable s'est montré le plus fiable devant la cage donc c'est clairement quelque chose à régler au plus vite alors je sais pas si ça va passer par un changement d'animation un changement de système ou voilà quelque chose de radical mais il y a une réflexion qui est nécessaire à ce niveau là Mathieu t'y crois toi au changement de système sous peu ou tu penses qu'il va essayer encore de forcer que les joueurs qu'il a jusqu'à trouver le petit truc après il avait trouvé des solutions sur le mois de décembre l'an dernier qui avait servi jusqu'à la fin de saison donc tu peux toujours penser qu'il y a une fenêtre pour changer des choses de toute façon je pense que la situation impose de tester de nouvelles solutions maintenant quel sera le contexte il faudra voir évidemment le retour de Ramos qui permettra certaines choses à voir mais c'est difficile vraiment de se projeter on faisait déjà des projections avant la dernière trêve donc pour le moment on est resté sur quelque chose de très classique à voir je pense qu'il y a de moins en moins de choix après est-ce que tu te lances à l'Alliance Arena sur un système complètement nouveau qui aurait été testé au mieux le match juste d'avant c'est aussi des questions qui se posent donc on va voir l'aventure c'est l'aventure non mais en fait globalement j'ai du mal à croire qu'on finira pas avec comme tu dis soit Barcola plus proche du but soit Dembélé plus dans l'axe soit quelque chose mais je sais pas j'arrive pas à croire qu'on se moi à Munich j'y vais à 5 derrière avec Skriniar pour défendre Donovam et prendre le match tu sais vu le nombre de centres qui vont nous envoyer ça va mal se finir c'est c'est pas une bonne idée après c'est vrai que peut-être qu'on peut laisser Skriniar sur place on sait pas donc à voir est-ce que sur l'aspect collectif vous voulez revenir encore on peut déposer Colomogne aussi c'est vrai mais je crois que ça les intéresse pas parce qu'ils l'ont laissé quand il était à Francfort on propose sa faune off en faune off pourquoi pas et non il n'y a pas besoin de mettre la free box de chez mes parents dans le riz ça va aller merci pour ce type de qualité Mathieu Daril sur la l'aspect collectif est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou pas est-ce qu'on a fait le tour est-ce qu'il y a des choses qui vous auront pas plu dont on n'a pas parlé parce qu'on a été assez général oui Mathieu juste un mot sur les remplaçants ah oui c'est vrai que quand tu dois quand tu dois marquer un but et que tu vois les joueurs que tu fais rentrer en fait t'as l'impression que c'est plus des joueurs qui t'éloignent du but qu'ils t'en rapprochent en fait et c'est un peu ça qui est terrible avec le PSG et même en face à une équipe comme l'Atletico qui n'est pas partie des meilleures équipes en Europe et récalmer l'Ino c'est des joueurs que t'aimerais bien avoir qui ont des vrais bons joueurs de foot ok évidemment tu peux rentrer donc c'est ça aussi ça joue et en voyant les noms sur le banc personnellement je vais regarder le même nom jusqu'à la fin du match tant pis si ça ne marchait pas mais je pense que tes remplaçants ne t'apportent rien de plus que ce que te donner des victoires c'est ça qui est le pire qui a pensé que Colomani allait avoir sa résurrection hier Habib Bey tu comprends pourquoi il n'a pas eu le post-arène voilà j'ai coupé le son en deuxième mi-temps désolé tu n'as pas eu tort attends ah t'as raté des grands moments ça va le faire oui ça l'a fait ça on a bien vu ça merci non il fallait quand même sortir Marco Asensio je suis désolé même on faisait rentrer Arnao Tenas mais on pouvait pas laisser même les Tanguy dans la place ils jouent plus loin du but que Asensio c'est compliqué je vois même pas ce que lui peut t'apporter il fait une belle frappe c'est lui la frappe que Black repousse mal dans les pieds de Hakimi en fait tu vois c'est ça Lee au moins il a cet avantage c'est qu'il tente il frappe au moins et comme on a un taux de réussite un but tous les 50 frappes il faut vite atteindre le prochain quota de 50 frappes en fait donc Lee pour ça il est très bien mais plus sérieusement c'est sûr que le banc hier faisait pas faisait pas rêver et c'est vrai que c'est un souci parce que t'as pas trop de cartouches c'est vrai comme dit sur live quand Lee te met Randall Colomoni c'est qu'il est vraiment en détresse je confirme quand il dit à Randall va t'échauffer tu sais que ça sent pas très bon pour sa propre équipe et oui Colomoni fait pas une mauvaise entrée d'ailleurs mais bon quand tu lui as fait jouer 0 minute les 3 matchs d'avant ça dit beaucoup déjà oui Mathieu je t'en prie je sais pas ce que t'as fait rien visiblement on va passer au perfil individuel parce qu'il y a aussi pas mal de choses à dire à ce niveau là on va commencer par ouvrir le dossier d'Onarumma parce qu'on est bien obligé d'en parler par quoi commencer Darid est-ce que tu veux évoquer le point de Gidio qui est pas très glorieux ah bah oui on est bien obligé c'est à l'image de cette rencontre qu'on a qu'on a beaucoup vu c'est lui à titre individuel c'est aussi un match qu'on a vu malheureusement c'est c'est terrible parce que on a listé tout à l'heure les les occasions de l'Atletico qui sont très peu nombreuses alors on peut en fait faire le décompte il y en a 4 sur la première la frappe de Simeone il me semble bon bah là il est bon mais malheureusement pour lui il y a un peu ce coup de pillard qui fait que le ballon revient sur Molina qui la met hors de sa portée donc là il n'y a absolument rien à lui reprocher mais le deuxième but et j'avais pas vu en plus sur le direct mais à froid et en reboyant les ralentis le deuxième but c'est c'est tout simplement interdit de prendre ça et c'est c'est un un peu un abandon de l'équipe il avait l'opportunité de bah de nous faire prendre un point et puis aussi d'empêcher l'Atletico de nous passer devant alors le le nul n'était pas un bon résultat mais il restait bien évidemment meilleur que la défaite et malheureusement bah là il a la main trop molle encore une fois et de nouveau on se répète inlassablement mais de nouveau en Ligue des Champions bah il n'est pas décisif et il n'est pas le il montre pas le ce qu'il peut ce qu'il peut démontrer en Ligue 1 dans le dans les rencontres quotidiennes pardon hebdomadaires et donc ça c'est c'est quelque chose qui est récurrent qui depuis son arrivée c'est quand même sa quatrième saison au PSG donc là on est c'est plus un joueur récent c'est un cadre de l'effectif vice-capitaine désormais et et c'est un cap qu'il arrive vraiment pas à passer et ça devient vraiment compliqué là on est à quoi quatre rencontres de Ligue des Champions et sur la sur la deux perdus et sur les deux il est sa responsabilité est grandement engagée donc c'est c'est très problématique enfin Arsenal le premier but il est quand même bien pour lui le deuxième voilà mais enfin c'est surtout ce qui est frustrant et je pense vraiment que c'est un très bon gardien mais en Ligue 1 il est excellent en Sélection il est excellent on peut pas dire le contraire mais la Ligue des Champions je sais pas il y arrive pas il y a c'est terrible parce que bon le match au Real je le mets de côté parce que c'est un peu particulier pour moi il y avait faute et tout donc c'est dur de lui mettre dessus mais le match d'hier la faute demain j'ai l'impression que c'est la même que contre Longstaff à Newcastle il y a 14 mois ouais c'est ça c'est pas le but de Coman le but de Coman en 8ème allée de Ligue des Champions bon je regrette mais il y a trop de fautes de mains en Ligue des Champions contre lui et ça fait beaucoup en fait c'est ça qui est frustrant c'est que ça s'accumule ça s'accumule ça s'accumule et autant l'an dernier il y a eu des matchs où tu te dis bon sans lui enfin quand on va à Milan on perd 2-1 mais il fait un match quand même costaud quoi à Dortmund le 1-1 en décembre pareil de mémoire il est très bon enfin il y a des matchs où il a vraiment été très bon mais globalement les matchs quand il y a peu à faire en fait c'est là qu'il t'abandonne bah même tu vois à Newcastle il y avait beaucoup à faire et t'avais un peu abandonné parce que tu passes de 2-0 à 3-0 dès la 49ème minute ça fait mal je sais pas j'avoue que je sais même pas s'il faut le sortir ou autre s'il faut parce que c'est ça qui est terrible c'est que le seul Magic des Champions on a pas pris de but c'est Safonov dans les buts et c'est pas pour autant que Safonov fait un très bon match un très bon match contre Giron mais je sais pas à quel point on doit rester avec lui dans les buts en Ligue des Champions je sais pas Mathieu ce que t'en penses Daryl ou le live aussi mais honnêtement je suis Lucien Riquet je sais pas quoi faire vraiment là ce serait justifié de changer à ce stade là de toute façon on a plus grand chose à perdre ouais bon Safonov tu changes Safonov se trouve complètement à Munich tu fais quoi ? il te reste 3 matchs après il te reste 3 matchs mais le Glorieux Ténas non mais Jérémy Jeannot la Coupe d'Europe c'était pas son truc non plus donc on va laisser Arnau Ténas non mais sérieusement moi j'y pensais tout à l'heure hier j'étais là allez mettez moi le russe cet homme a du sang glacé ça fera l'affaire mais Arnau Ténas quand même bon non franchement le poste de gardien but je trouve que c'est une vraie galère Mathieu ton avis à part Arnau Ténas ça fait un oge je sais pas je sais pas trop quoi dire je connais très Paul Gardien et ce qu'on a vu jusqu'à présent c'est ni ça ne suffit ni l'enthousiasme ni ni l'inquiétude c'est compliqué de juger après c'est plus pour l'été prochain où là oui effectivement je pense qu'il faudra il faudra sans doute un changement si la tendance se poursuit et la tendance qui a un impact net négatif de Donnarumma qui te coûte plus que ce qui te rapporte la Ligue des Champions depuis 4 ans et il est un peu sur la photo de tous les moments définis que t'as pu avoir sur les 4 dernières années donc c'est vrai que là l'étau se resserre c'est bien dit l'étau se resserre pas facile on nous dit il ne faut pas paniquer rester sur Donnarumma il faut maintenir le calme après déjà on va voir ce qui se passe à Angers ce samedi est-ce que Safonov rejoue après il faudra revoir contre Toulouse est-ce que Safonov rejoue il y a beaucoup de trucs on me dit sur l'AID pour moi le deuxième but c'est 50-50 avec Vitinha non mais c'est sûr que Vitinha est quand même bien sûr mais le truc c'est que Vitinha il va toucher 80 ballons dans le match il fait une erreur comme ça Donnarumma il va en toucher 2 et le but du gardien c'est que si les 2 il peut les sortir il faut les sortir une erreur de gardien ça ne se compte pas comme une erreur de joueur une erreur de gardien ça fait beaucoup plus de dégâts et c'est bien pour ça que l'action est gênante pour Donnarumma mais ouais vraiment je ne sais pas je ne sais pas où on doit aller avec lui parce que ça n'avance pas on a l'impression d'être dans la boucle infinie et ça a encore planté je m'excuse le live la fameuse boucle infinie qui n'en finit pas et qui va probablement nous recouter des points d'ici à la fin de de la campagne de Ligue des Champions parce que ça a été comme ça un match sur deux jusque là s'il joue les suivants Daryl Mathieu vous m'entendez ouais ok c'est revenu je suis désolé pour le live parce que eux ne nous entendent pas mais ceux qui écouteront en replay nous entendront ok je vous propose d'avancer à part si vous voulez rajouter quelque chose sur sur comment ça s'appelle sur Donnarumma non c'est bon c'est bon ok en défense de qui voulez-vous parler entre parmi le Quattor Hakimi Marquinhos Pacho Nuno je pense qu'on va parler de chacun d'entre eux là est-ce qu'on ouvre le dossier Hakimi tout de suite ou Nuno je ne sais pas bah vas-y choisi on peut on peut continuer sur les traits fautifs de la défense et parler de Nuno si tu préfères ah bah oui oui continuons comme ça bah Nuno son match m'a m'a vraiment dépité personnellement je alors bah ça a commencé sur sur ce premier but où je je ne comprends pas ce qu'est son intervention je ne sais pas s'il essaye de ressortir s'il il manque un dégagement je ne comprends pas bien ce qu'il fait mais bon toujours est-il que bah ce but n'aurait pas existé s'il avait géré proprement une situation qui ne me paraissait pas éminemment compliquée à gérer et à partir de là en fait ça a été un naufrage pendant assez longtemps la deuxième mi-temps alors certes l'Atletico n'a pas frappé au but donc entre son premier but et la fameuse frappe du droit de Griezmann qui passe au-dessus mais toutes les situations dangereuses qu'ils ont eues sont venus du côté de Nuno et mis à part sur la fin où il s'est un peu repris Simeone est passé à chaque fois vraiment à chaque fois soit avec des oldry blancs soit avec des une deux et Nuno sortait de manière un peu agressive et était pris comme un bleu voilà il a globalement tout fait et et Nuno donc il s'est repris un peu sur la fin mais heureusement ça n'a jamais vraiment débouché sur des occasions nettes souvent la situation a été rattrapée par la défense centrale ou alors ça a été gâché par les joueurs de l'Atletico mais sa prestation défensive là était particulièrement inquiétante alors depuis le début de la saison en réalité il n'est pas très bon défensivement il y a eu quelques matchs un peu meilleurs que d'autres mais mais là je je pense que bon alors on est un peu aussi à chaud le match était hier mais mais je n'ai pas souvenir d'une prestation aussi calamiteuse au niveau défensif que celle qu'il a livrée hier à Dortmund il s'était fait laver mais d'une force ah oui oui Sancho lui avait mis j'avais eu mais tu vois on se disait il est dans le retour de blessure et tout c'est ça là ça fait 8 mois qu'il joue quand même et il se fait laver comme s'il était revenu il y a 3 semaines un joueur qui qui fait ses débuts professionnels en fait première titularisation en Ligue des Champions en Ligue des Champions mais est-ce que ce n'est pas sa première saison pro pratiquement l'an dernier il avait commencé un peu à jouer mais bon enfin c'était insignifiant le temps de jeu de Juliano Simeone et comme tu dis heureusement qu'il sort parce que sinon ça aurait pu durer encore 20 minutes de plus mais tu vois plus que la partie défensive où on le sait que ça fait un moment et tout moi ce qui me choque c'est la relance sur le premier but où il ne regarde pas ce qui se passe il se rate techniquement je comprends la partie il ne faut pas le responsabiliser défensivement mais au bout d'un moment il va falloir qu'il progresse mais quand il regarde enfin relancer la qualité technique il l'a on l'a vu quand il arrivait il avait 18 ans premier match je crois que c'est à Bruges quand il a commencé à envoyer côté gauche on a fait ah ouais c'est pas Bernat lui c'est pas Diallo c'est pas Bernat c'est pas Bakker et là il est là il attend dans la surface je ne sais pas si tu regardes il rate sa passe il regarde en l'air il a l'air désintéressé ce que je disais tout à l'heure le PSG s'est déconcentré mais il personnifie ce PSG qui déconnecte complètement et qui croit que le match est gagné ou presque tu parles contre la Tessico ils lui ont rappelé en 20 secondes que c'était fini qu'il n'y a pas de sa relance est présomptueuse mais oui non mais c'est ça et ça s'accumule vraiment vraiment même si est-ce que Lucien Riquet n'aurait pas perdu le joueur un peu il lui fait quand même jouer tous les matchs il faut quand même qu'il se rende compte que son temps de jeu il n'est pas offert et surtout moi ce qui me fait peur c'est qu'il ne progresse pas voire régresse alors que ce sont des petites erreurs corrigibles si en fait il y a la partie un peu restrictive de son rôle ça on est d'accord est-ce qu'on l'utilise le mieux possible je ne sais pas il ne faut pas oublier qu'il y a de la vitesse et que c'est très pratique pour attraper des situations en contre c'est quelque chose qui n'a pas été souligné mais Nuno c'est un des joueurs plus rapides de l'effectif et ça nous aide beaucoup mais il défend mal globalement c'est pas nouveau il défend mal depuis longtemps avant il était au moins fort dans un contre un mais maintenant il l'a même plus parce qu'il s'est fait laver par Saka Sancho Giuliano Simeone enfin bref régulièrement et surtout s'il était vraiment performant dans ce rôle on pourrait lui dire bah écoute ok tu mérites d'avoir plus mais même sur des trucs basiques enfin relancé comme il l'a fait il met son équipe en danger en fait et je trouve que quelque part il y a même un côté injuste par rapport aux autres à lui donner ce statut de titulaire qu'il a parce que Béraldo est pas assez bon alors qu'est-ce qu'il le mérite dans le fond bah je suis pas certain enfin il y a deux ans alors je sais que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts en deux ans mais on voyait en Hakimi le joueur un peu boulet de la défense et on voyait en Uno un joueur autosuffisant aujourd'hui avec un meilleur entraîneur et dans une équipe qui collectivement fonctionne mieux et mieux huilée et plus solidaire joue plus ensemble c'est lui le boulet des deux c'est pas normal donc il y a une reprise en main à avoir de son côté aussi même si effectivement le rôle tactique peut être discuté mais non vraiment ce qui se passe avec ce jeune me désespère parce que je pensais pas dire un jour que Nuno Mendes nous pénalise quand il est sur le terrain je sais pas Mathieu comment tu vois le joueur à cet instant mais je je suis inquiet c'est surtout que les commentaires qu'il y a qui mettent tout sur le compte c'est moi ça a planté attends Mathieu je reviens Mathieu m'entends-tu ? et oh oh là là oui c'est bon je suis revenu tu me disais il y a des commentaires qui mettent tout sur le compte de de la position entre guillemets de 3e centrale de Nuno je la trouve un peu à côté parce que sur le plan défensif quand t'es latéral t'avais déjà des actions défensives à gérer alors il n'y avait pas il y avait trop cher sur ses débuts au PSG parce que notamment les centres venus opposés ils géraient mal par exemple mais là les erreurs du fait c'est des erreurs qui te coûtent très cher et c'est des erreurs qui sont indépendantes de son rôle dans un match et c'est des situations qu'il devrait gérer même parce qu'il était l'intérêt classique dans une défense à 4 donc je me pardonnerai pour la démagogie du propos qui suit mais si c'est Béraldor qui fait le match de Nuno hier je préfère pas imaginer les commentaires et donc c'est un très 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 mauvais match alors que t'es pas dans une position où tu vas le mettre en conférence pour le moment puisque tant qu'Hermandez n'est pas dans le tour ça me semble à écarter mais voilà il doit se reprendre et très vite parce que si tu commences à avoir des joueurs que tu considères comme fiables et de haut niveau qui te lâchent effectivement tu vas être en très grande difficulté très rapidement si ce n'est pas déjà le cas j'allais te dire je crois qu'on est déjà dans la difficulté on y est bien je suis désolé tu n'as pas suffisamment de joueurs de très haut niveau pour que ceux que tu considères comme tels te lâchent ou soient en dessous de ce qu'ils peuvent donner donc oui évidemment Nuno doit rapidement se rattraper ouais bah oui non mais c'est vrai parce que globalement on est déjà à la mi-compétition on est au tiers de la saison et en Ligue des Champions si il y a le match contre Gérard il nous sort un peu de la mouise mais même tu on me dit il est libre non non il n'est pas libre ah si Habib Bey il est libre oui mais on n'en veut pas mais ce que je veux dire c'est que enfin il peut viser quel club avec des prestations comme ça même s'il ne voulait pas prolonger chez nous et alors on l'a vu son talent tout le monde le connait son talent mais tu es dans une phase de stagnation qui est quand même qui commence à être longue on va dire et qui est assez frustrante bon j'avoue que je je sais dans les joueurs qui quelque part m'inquiète il est quand même haut dans la liste à voir s'il va savoir rebondir Mathieu Daryl en défense vous voulez évoquer un autre nom vous voulez évoquer Hakimi Daryl tu m'avais l'air bouillant bouillant je ne sais pas mais Hakimi c'est un peu compliqué on ne peut pas s'acharner sur lui parce qu'on l'a beaucoup dit dans ce podcast et même précédemment dans l'animation Dembele et lui sont des joueurs tout simplement essentiels l'animation offensive du PSG repose en très très grande partie sur leurs épaules c'est pour ne pas dire intégralement mais ce match on ne peut pas s'en satisfaire parce que c'est bien beau de générer du danger de façon permanente de 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 faire mal à l'adversaire sur la plupart des ballons mais le souci c'est que tout ça ne sert pas à grand chose si le dernier geste n'est pas bon et et là sa fin de match ou alors c'est vrai qu'il y a forcément une une dimension un aspect physique à prendre en compte mais dans un match comme ça où tout se joue à un but et vraiment à la nécessité d'avoir le geste juste au moment juste il ne peut pas il ne peut pas comme ça frapper quand il faut la donner et la donner quand il faut frapper c'est ces deux erreurs qui en début de match auraient été des petites erreurs mais qui là sont c'est 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 la rencontre tout simplement et alors c'est c'est un peu cruel parce qu'il symbolise il cristallise un peu ce manque d'efficacité ce manque de justesse dans la surface alors que au moins lui il y est dans la surface et il arrive à se retrouver dans des situations dans des situations avantageuses mais mais là la ligue des champions ça nécessite de de faire ce qu'il faut dans ces moments là et c'est problématique lui il n'y est pas en fait ce que je vais dire c'est terrible mais Hakimi c'est un peu le petit prince des expected goals c'est un peu le PSG à tous les matchs tu as de l'expected goal de l'expected assist du X-Fred même si vous voulez qui est un truc un peu nébuleux oui le X-Fred oui surtout au final il ne peut pas avoir d'expected assist s'il ne la donne pas il y a un tapine facile à offrir surtout qu'il a du choix on me dit sur Rive mais comment il ne voit pas Ruiz je ne sais pas honnêtement il se précipite mais c'est dommage parce que là il n'y a vraiment plus qu'à la pousser au fond parce que même Witzel il court vers son but donc ça peut faire contre son camp c'est réglé moi j'ai vu cette action dans ma tête c'était le but était là en fait sur la situation et la frappe quand il choisit la frappe je n'en reviens pas après la frappe c'est vraiment 93ème tu es dans le rush de fin la lucidité manque moi c'est vraiment le tir où il doit passer plutôt que vous m'avez compris oui c'est ça quand je dis la frappe quand il frappe au lieu de la donner moi ça me fait halluciner c'est vrai qu'en première mi-temps les centres n'étaient pas très bons non plus je ne sais pas honnêtement je ne sais plus quoi dire je pense qu'il fait partie de ces joueurs qui se bloquent en Ligue des Champions à cet instant est-ce qu'eux aussi il ne veut pas trop prendre de responsabilités les assumer oui il y a un peu ça il y a un peu ce côté héros non mais tu vois même pas dans le côté négatif dans le sens je veux être le héros ça c'est un côté un peu un peu personnel et pas forcément adapté mais je trouve qu'il y a un côté je veux aider l'équipe je veux ses responsabilités et donc c'est moi qui vais marquer et ça le c'est un côté Désiré Douai Désiré Douai il veut prouver des choses Hakimi je ne suis pas sûr qu'il veut prouver des choses je pense qu'Hakimi il veut dire à ses coéquipiers vous pouvez compter sur moi je suis capable de marquer je suis capable de sortir l'équipe de là mais malheureusement il se retrouve à être contre-productif et oui il a un état d'esprit remarquable je pense vraiment qu'il le fait pour aider c'est pas vouloir jouer au héros c'est qu'il doit penser comme tu dis Mathieu il est régulier dans sa prise de décision et il doit penser qu'il peut aider donc il va forcer il va se donner il va jamais abandonner et il a un vrai courage et tout enfin je ne sais pas si on se rend compte dans quel état il finit physiquement les matchs parce que le mec en face de lui il le démolit physiquement à toutes les rencontres d'ailleurs je crois que l'Atletico a changé tout son côté gauche en cours de route parce que les mecs Gallagher et pourtant Gallagher il a joué toute sa carrière en première ligue il sait ce que c'est qu'à aller faire des allers-retours mais il a fini mais lessivé littéralement mais malgré tout à la fin le problème c'est qu'il n'y a plus la lucidité ou il n'y a pas le bon état d'esprit ou il y a le petit truc technique qui ne va pas bien et tu repars et tu es frustré et lui encore plus je ne sais pas Marty si tu as une vision différente d'Ashraf mais en plus ce qu'on me dit sur la live c'est qu'il doit être encore plus frustré vu comment il court mais on t'écoute Mathieu pas grand chose à rajouter c'est désespérant je ne vais pas taper sur lui parce qu'effectivement il y a beaucoup de danger une grosse part du danger que crée le PSG il vient de ce côté droit et lui arrive à se trouver dans des positions il fait les appels et dépasse largement sa position est-ce qu'un latéral est censé ouvrir mais quand tu as des occasions comme celle-là c'est juste interdit en ligne des champions quand on connait en plus le contexte du PSG mais c'est interdit et le problème c'est que tu as eu ça face à Gérôme avec l'action de Dembélé tu as eu ça face au PSV et tu as eu ça maintenant face à l'athlétique qu'on a dans l'équipe qu'on a joué hier mais voilà c'est juste pas possible de rater ce genre de situation où il n'y a littéralement juste qu'à la pousser c'est désespérant et je ne saurais pas quoi rajouter de plus il n'y a pas de soucis on va avancer et puis la connect tiens alors on va avancer au milieu en fait on m'a parlé de la défense centrale Pacho et Marquinhos font un bon match mais on est habitué ils font un peu le même match que d'habitude Marquinhos c'est la meilleure place du match oui pour Ashraf justement la première fois de la saison d'ailleurs peut-être est-ce travaillé je ne sais pas non mais comme j'ai appris c'est vrai que d'autres joueurs ne peuvent pas la faire dans l'équipe donc c'est obligé d'attendre du défenseur central mais on est dur parce que je pense qu'un Vitinha il est capable de la faire et il l'a déjà faite voilà mais bon c'est vrai qu'il y en a d'autres ça leur ferait pas de mal d'essayer de la faire mais d'ailleurs en parlant de ça je me souviens d'une ouverture de Joao Neves pour Hakimi sur un match récent donc Hakimi avait bien saccagé aussi oui c'est vrai mais il n'est pas en jeu à ce moment là il est en jeu mais bon bon mais ça veut dire qu'on est capable de le lancer qu'il y a des joueurs qui sont en mesure de le lancer mais il faut il faut que ça vienne et surtout il faut que ça conclue à la fin et Hakimi qui avait raté aussi face au PSG je viens d'y penser à la première ou deuxième minute de jeu où il ne frappe pas dans les 6 mètres où il jongle je ne sais pas ce qu'il fout les 5 points qu'il te manque c'est pour Dembele et Hakimi c'est comme ça nous allons vivre et mourir par le côté droit je pense que c'est le thème de la saison au milieu j'ai un peu évoqué tout à l'heure Vitinha que j'ai trouvé absolument catastrophique en première période mais on ne va pas forcément parler de lui vous voulez parler de qui de Warren de Joao de Viti à vous l'honneur il faut juste me donner un nom là je suis prêt j'ai toutes les photos Daryl il faut que tu parles ou je parle mais moi j'ai déjà parlé de Vitinha donc je n'ai pas grand chose à rajouter Daryl un des milieux dont tu veux parler ou pas ? oui non ça a encore planté c'est pas possible je n'en peux plus j'arrive j'arrive je suis désolé c'est un podcast un peu folklorique de type je le fais vraiment parce que c'est un match important donc s'il vous plaît Daryl m'entends-tu ? ouais moi je t'entends c'est bon c'est revenu alors le chat ça va revenir ne vous inquiétez pas au milieu tu veux parler de qui ? je l'avais dit Warren du coup d'accord je te trouve ton Warren que veux-tu dire sur Warren ? il avait très bien commencé son match de manière idéale alors ce but il faut en parler bon malheureusement il est un peu effacé par le résultat final c'est pas possible Daryl je suis désolé je pense à vous qui allez écouter en replay c'est insupportable je m'excuse platement oh là là ça continue encore et encore c'est terrible Daryl je suis là je suis de retour ouais ouais excusez-moi moi c'est bon je t'entends oui mais je sais mais un petit Noralink mais non mais c'est la dernière fois que je fais comme ça vous inquiétez pas donc Warren son but on t'écoute on va on va raccourcir après on va abréger voilà vas-y on t'écoute sur Warren vas-y oui bah donc je disais son but qui arrive qui était très attendu enfin marqué dans une première mi-temps en Ligue des Champions et ouvrir le score surtout et son but est fantastique il vient récompenser une période de domination totale de la part de l'équipe et donc voilà il y a ce pressing de Dembélé qui le sert et moi ce que j'ai beaucoup apprécié sur cette situation et qui m'a justement un peu dupé par rapport à la suite de la rencontre bah c'est le calme et la maîtrise absolue dont il a fait preuve sur cette situation quoi où voilà il fente au black il le met au sol et après le petit piqué parfait de l'autre côté pour le mettre au fond c'est c'est une action absolument sublime et bon malheureusement derrière il y a il y a plus grand chose de notable sur sur la rencontre mais et puis ce but va un peu passer aux oubliettes malheureusement mais mais c'est voilà c'est une prestation c'est pas la première fois que Warren se se montre décisif en Ligue des Champions dans une rencontre très importante on se rappelle de son but salvateur contre Dortmund et là dans cette période où on a d'ailleurs souligné qu'il était un peu mieux il a de nouveau pris ses responsabilités et donc c'est des trois milieux c'est pour moi c'est clairement celui un peu le seul dont la prestation est véritablement à sauver je ne sais pas s'il sauve sa prestation parce qu'après à part le but un peu il n'y a pas grand chose d'autre mais oui c'est vrai que mais les autres qu'est-ce qu'on retient étant donné qu'on a marqué trois buts en quatre matchs ne faisons pas trop les malins voilà non mais le but comme tu l'as dit le geste et tout très compliqué enfin le geste est superbe la façon dont il couche au black qui est quand même pas n'importe qui après le petit piqué vraiment c'est très 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 propre mais c'est vrai que je suis un peu déçu de ce qu'il a fait pendant 60-70 minutes ensuite avec le ballon en revanche il y a une bonne question sur la règle est-ce qu'on ne paye pas sur le deuxième but sans couverture le fait de l'avoir sorti ça peut se poser comme question mais vu qu'on avait besoin de marquer et que globalement il n'apportait pas grand chose avec le ballon je comprends aussi pourquoi Lucien Riquet le sort donc il n'y a pas de scandale à le mettre à le sortir parce que ça faisait quand même 20-30 minutes qu'il n'arrivait pas à être productif ou autre donc ça me paraît juste qu'il sorte du terrain et Ruiz ne fait pas du tout une mauvaise entrée je trouve Mathieu tu veux rajouter quelque chose sur Warren ou on parle d'un dernier joueur parce qu'on va bientôt couper vu que la Connac a décidé qu'elle allait couper d'elle-même je t'en prie non pour avancer moi j'ai du mal à vraiment me dissocier la prestation des trois milieux en fait c'est difficile de dire qu'ils sont mauvais individuellement mais ils ne font pas assez par rapport à ce qu'ils devraient faire ok en attaque tu veux évoquer un joueur ou pas on t'écoute je dirais juste que le tableur Excel a repris a repris vie je suis à saturation le tableur a accueilli combien de lignes ces derniers jours il a intégré la quasi totalité de la ligne offensive ah quand même ah oui non à terme oui dans l'immédiat peut-être pas mais il y a eu des erreurs de casting des joueurs qui n'accordent pas suffisamment des joueurs qui ne sont pas au niveau des ambitions ils te limitent complètement dans ce que tu veux faire en face je ne veux pas rabâcher là-dessus mais l'Atletico c'est quasi une défense bise t'as ni Rémenes ni Le Normand en dessous en sacrelle c'est vrai non mais enfin sur les côtés Molina et Ravigalan c'est des joueurs que tu peux prendre un contrat qui sont on a vu notamment avec Ravigalan c'est pas de très bons défenseurs individuellement sur le plan purement défensif j'entends puisque c'est des joueurs qui n'ont pas très moins sur le plan défensif il manque un Atletico au complet il joue de plus avec Lurante et Lino dans les couleurs d'un 3-5 donc très clairement insuffisant en pensant que tu marques j'ai vu passer des stats à 50 frappes dans la surface sur les 4 premiers matchs tu dois de la 2ème ou la 3ème équipe de la compétition à ce niveau là et tu n'as marqué qu'un seul but dans la surface sur ces 53 ben voilà c'est pas possible c'est terrible non mais oui elle te résume malheureusement les 4 premières journées de la Ligue des Champions alors après ils sont quand même en mesure de performer un peu plus mais comme tu dis les limites font trop mal à cet instant pour voir autre chose que le dernier geste en fait et moi j'en ai parlé tout à l'heure mais quand je vois Asensio qui rate le ballon sur une reprise facile et tout d'un moment en Ligue des Champions tu ne peux pas gagner des matchs quand tu fais des ratés pareil c'est jeu bien dans le tout le poste de 9 c'est évidemment un tournoir absolu parce que tu ne sais même plus qui faire jouer entre Asensio et Eli sachant que de base il faut se poser et relire la phrase et se redire la phrase à haute voix tu hésites entre Asensio et Eli pour être au numéro 9 en match de Ligue des Champions décisif c'est ça tes options donc globalement la troisième option autant qu'au moitié qui est au fond de la cave et qui ne va pas en sortir donc c'est très compliqué et je dirais même pour être un peu provocateur je dirais que c'est déjà pas mal d'avoir marqué autant de buts durant la saison avec l'attaque qu'on a parce que si tu prends le PSG de QSI à chaque fois qu'on a eu des problèmes offensifs on n'a pas été champion ça a été la première année l'année après Ibra où tu jouais avec le trio où Gamero globalement n'a pas répondu aux attentes tu jouais avec le trio Nené mais Nespastoré sans vrai numéro 9 tu as perdu le titre l'année post-Ibra et encore ton attaque avec Cavani et Di Maria combien tu donnerais aujourd'hui pour avoir la moitié d'un Cavani ou la moitié d'un Di Maria ça n'a pas été champion parce que tu as perdu trop avec le départ d'Ibra et ensuite tu avais eu de l'année post-Covid Neymar a arrêté beaucoup de matchs Mbappé ne fait pas un très bon début de saison mais du seul joueur qui porte l'équipe ensuite sur la dernière partie de saison, ça ne te suffit pas non plus et tu perds un nouveau titre. Déjà être en tête avec autant d'avance en Ligue des Champs, je trouve que ça dit plutôt du bien de ce que fait Louis Saint-Briquet qui arrive à faire marquer malgré tout une équipe qui a aussi peu de talent devant par rapport à ses devanciers. Mais évidemment en Ligue des Champions sans doute comme vous l'avez dit pas seulement au niveau des équipes en face parce que globalement les équipes que tu affrontes à domicile ce n'est pas des équipes largement meilleures que celles que tu affrontes en championnat mais possiblement le facteur mental comme vous avez pu l'évoquer tu te heurtes à cette réalité-là et tu vas peut-être réussir l'exploit de ne pas être dans les 24 meilleures équipes en Europe et ça sera grandement à cause de ta ligne offensive donc moi je n'ai pas envie de les sauver ou d'être magnanim envers eux non mais il ne faut pas les sauver il ne faut pas surtout le cas Asensio quand tu dis Asensio au lit Mathieu mais tu as raison le pire c'est que tu commences la rencontre tu sais que je ne veux pas dire que tu es à 10 mais je ne sais pas si c'est faux neuf ou faux attaquant carrément c'est quand même un peu une surprise d'être aussi mauvais oui parce que bah oui parce que justement moi je m'attendais quand même à ce que en titularisant Asensio ou Lee de toute façon pour moi ça ne faisait pas une énorme différence je m'attendais quand même à ce que le joueur en question ait une certaine participation au jeu sinon je ne vois pas l'intérêt de leur présence sur le terrain au moins Colomuani est une plus grande menace devant la cage si c'est pour rester dans la nasse sans toucher de ballon et sans rien apporter à l'équipe bon bah mettons quelqu'un qui est susceptible de reprendre un ballon de la tête de la tête ouais c'est ça et pourtant c'est pas Asensio j'ai trouvé elle était vraiment bonne dans le jeu face à Lens son premier mi-temps ouais oui c'est excellent même dans le jeu ouais exactement mais dans une configuration de match complètement différent c'est à dire avec beaucoup d'espace avec la capacité à venir décrocher et ensuite pouvoir lancer des attaques là peut-être pas du tout la même configuration de match mais là peut-être en étant moins dur envers les joueurs et plus dur envers la direction et l'entraîneur c'est quand même pas une situation où tu tombes de la chaise en août tu pouvais le prévoir et ils ont décidé de prendre ce risque et de ne pas recruter encore plus après la blessure de Hormos c'est payé et c'est payé cash direct et l'argent que t'as pas voulu mettre sur un attaquant parce que peut-être que t'as l'éturé payé c'est peut-être de l'argent que tu vas malgré tout perdre avec le manque à gagner la qualification et globalement les points que tu fais pas puisque t'as quand même des grosses primes de victoire après les joueurs aussi ils ont des primes de victoire et je pense qu'ils vont pas toucher grand chose sur les primes de Ligue des Champions ça va faire des économies de salaire encore mais tu vois je suis d'accord avec toi t'es quand même le table pour Louis ce qu'on pense qu'on a pas cité le nom et voilà que je tenais à faire non mais tu as raison après visiblement Louis-Henriquet Louis-Henriquet qui a pris sa part de la décision bien sûr ouais tu vois l'autre il propose des profils Louis-Henriquet dit non est-ce que les profils sont pas bons est-ce que Louis-Henriquet est trop compliqué est-ce que le PSG et je les comprends un peu ne veulent pas investir parce que Ramos n'est absent que 3 mois et qu'ils ont peur de se retrouver avec un nouveau Colomoni et 90 millions dont ils savent pas quoi faire ils ont fait ce choix qui est en train de se retourner contre eux ce qui est la preuve que c'était visiblement le mauvais mais c'est vrai que t'as un problème en attaque t'as un manque de qualité et en Ligue des Champions malheureusement bah ça bah ça te pardonne pas en fait alors quand même Ludovic Ajor bon s'il vous plaît c'est pas pareil de jouer à Brest et de jouer au PSG quand même quand vous voyez comment un Colomoni dénote techniquement alors qu'en équipe de France il fait largement le travail ça vous dit un peu à quel point c'est dur de jouer numéro 9 à Paris vraiment c'est pas facile de jouer au PSG je vous le répète techniquement le niveau requis est quand même très 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 élevé et donc ça complique beaucoup la chose mais il va falloir trouver une solution il va falloir trouver quelqu'un enfin un 9 ou un joueur axial au moins un ou deux est lié à moyen terme mais bon et on me dit est-ce qu'on ferme le club parce que Colomoni ne l'a pas fait non tu fermes pas le club c'est évident mais avant de remettre 90 ou 100 millions sur un avant-centre t'essayes que le mec il fasse une animité que le directeur sportif le veuille que l'entraîneur le veuille que tu vois une acquaintance technique tactique quelque chose qui colle dans ton projet Colomoni on l'a fait techniquement il y avait déjà des doutes tactiquement il y avait déjà des doutes et tu vois que tous ces doutes se sont confirmés donc ça sert à rien de refaire la même bêtise pour te retrouver dans le même cas ça se peut avec un joueur qui n'aura même pas l'équipe de France pour remonter sa cote donc c'est compliqué enfin un 9 de niveau européen voire mondial ça se trouve pas comme ça facilement même un profil qui fait l'unanimité c'est compliqué et c'est très très dur à aller chercher c'est pas pour rien que tous les clubs quand ils en ont un ils pensent à les prolonger Lewandowski il y a 36 ans le Barça il lui parle prolongation le Bayern a mis 120 millions d'euros sur Harry Kane qui avait 30 ou 31 ans et une cheville un peu en vrac donc ce sont des postes très 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 durs à trouver qui nous manquent énormément et c'est même après quand même c'est un peu le contre-exemple alors il faisait pas l'unanimité mais c'est un problème peut-être une marge pour négocier avec Naples qui était un peu le couteau sur la gorge mais enfin on parle des titulaires les noms qui rentrent aussi ce PSG t'as fait rentrer Mayulu aussi c'est quand même vraiment au ras des pâquerettes sur le plan offensif à essayer de gratter et à prier ouais c'est pas glorieux c'est pas glorieux attendons le retour de Ramos on lui dit Osimène même s'il s'arrête à 3 buts je prends non mais Osimène il est parti visiblement l'entraîneur ne souhaitait pas Victor Osimène au bout d'un moment tu vas pas le forcer à le prendre si c'est pour qu'il le fasse pas jouer vu comme il est borné bon voilà là il a décidé qu'il ferait pas jouer Colomogne en oeuvre il le fait pas jouer ça fait partie de ses qualités mais aussi de ses défauts c'est qu'il a des idées très arrêtées sur le football qu'il veut jouer et si tu lui ramènes un joueur qui veut pas faire jouer il ne le jouera pas donc à partir de là je vois pas l'intérêt de forcer Tuchel ne voulait pas dire il y a une erreur il y a juste quand même une erreur sur Colomogne parce que je pense pas que le jugement définitif de Louis Sennanquet de fin octobre début novembre soit très différent de ce que pensait l'entraîneur du joueur fin août et là je pense qu'il y a quand même parce que tu gardes pas un joueur dont tu sais que l'entraîneur ne va pas compter dessus sans le remplacer même si tu dois le garder dans l'effectif entre guillemets parce que voilà tu sais que tu vas pas trouver de solution de port de sortie dans l'immédiat mais tu dois avoir un remplaçant numérique de lequel l'entraîneur va compter malgré tout parce que là ça te fait une solution moins techniquement c'est un joueur qui est pas rentré sur le dernier match il peut rentrer 10 minutes à la fin en espérant que ce n'est qu'un miracle ça a 0-100 sur le plan sportif et c'est te priver d'une solution claire pour une attaque et qui en manque totalement mais je suis totalement d'accord avec toi que pour moi Colomogne il est sorti des plans de Louis Sennanquet depuis le mois de janvier dernier contrairement à Ramos tu vois Ramos par exemple il y a un moment il n'entrait pas dans les plans mais malgré tout il a joué il a été bon et bah Louis Sennanquet il l'a mis titulaire en demi-finale retour de Ligue des Champions c'est pas rien d'être titulaire pour ce match ce PSG Dortmund bon il l'a peut-être regretté mais toujours est-il qu'il était titulaire Colomogne il l'a fait non mais voilà il joue pas du tout l'an dernier cette année il rejoue à peine et effectivement alors peut-être qu'il n'y avait pas de porte de sortie parce que c'était trop tard ou autre mais ou alors parce que d'autres volontés ont voulu lui donner une deuxième saison pour voir ce qu'il pouvait faire mais là tu vois finalement on se retrouve un peu dans la situation à la équitiquée où tu sais qu'il va partir en janvier mais il aurait mieux fait de partir en août parce que c'était beaucoup mieux pour tout le monde mais t'as un joueur qui t'a coûté les yeux de la tête je sais pas combien 85, 90, même 95 selon les sources et qui te prend je sais pas 8 ou 10 millions par an dont tu ne tires rien parce que là tu sais pas trop ce qui s'est passé ou parce que son agent a été incapable de le sortir du PSG pour lui trouver un autre club mais aujourd'hui t'es dans une situation où t'as le neuf numéro un qui est à l'infirmerie et il te manque malgré tous ses défauts je pense que Gonzalo Ramos sur les matchs les 3 matchs de Ligue des Champions on a vu à quel point il nous manquait par sa présence dans la surface et sa capacité à mettre des buts tout simplement tu as ton deuxième neuf qui est complètement au front du trou parce qu'il a jamais fait un bon match de neuf cette saison ou presque et parce que il n'y arrive pas il ne correspond pas du tout à ce que l'entraîneur espère d'un attaquant à ce poste là et t'es bloqué en fait alors c'est sûr que t'as pas fait la bêtise de prendre un joueur dont tu sauras pas quoi faire dans 6 mois mais tu passes quelques mois très 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 difficile mais vraiment très difficile et l'an prochain parce que que ce soit cet hiver ou l'été prochain tu vas devoir prendre un avance centre tu peux pas continuer à moins que Ramos te claque 40 buts en 6 mois ou même 30 ça suffirait mais tu risques de devoir prendre un joueur à ce poste là et là il ne faudra pas te tromper et aussi il va falloir se débarrasser de Colomanie enfin plutôt se séparer de Colomanie parce que se débarrasser on parle quand même d'un être humain c'est pas très sympa se séparer de Colomanie à des conditions vaguement acceptables encaisser ta perte mais bien voilà bon ça fait partie de la suite mais c'est aussi très actuel parce que bah t'es aujourd'hui t'es très handicapé en Ligue des Champions par le niveau de ton avance centre et de tes autres attaquants comme tu l'as dit Mathieu en termes de réalisme devant les buts Daryl Marty est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce PSG Atletico ou pas ? on a fait à peu près le tour des offensifs que ce soit dans les performances individuelles ou collectives avant moi c'est bon je suis d'accord Mathieu ? est-ce que tu me feras un point peut-être sur le calendrier du Sparta Prague de Bologne et du Crayon Nord bah écoutez demain je compte en parler sur le site donc vous retrouverez tout ça sur le site avec un article qui s'intitulera où le PSG va-t-il pouvoir gratter des points et où nous allons comparer nos nos galères respectives pour moi déjà il y a un impondérable il faut gagner à Salzbourg si tu gagnes pas à Salzbourg c'est fini mais si tu gagnes pas à Salzbourg tu n'as pas ta place dans la compétition voilà déjà c'est ça et je pense qu'à 9 points tu passes donc ça veut dire que t'as besoin de soit une victoire et deux matchs nuls t'as besoin de 5 points 10 points t'es sûr de passer et je pense vu les calendriers des uns et des autres je serais pas surpris que 8 points suffisent au final mais bon 8 points ça fait quand même pas beaucoup ça veut dire qu'il te reste 4 matchs 8 points tu ne laissais pas 8 points en 4 matchs tu ne les fais pas bah si t'as déjà 4 donc il te faut une victoire à Salzbourg et un nul contre City Bayern ou Stuttgart tu peux quand même gratter 8 points c'est 2 nuls qu'il te faut face à Bayern et face à City non c'est pas 8 points supplémentaires c'est 8 points en tout 8 points en tout pardon ah oui non non excuse moi j'ai réduit les ambitions Mathieu évidemment qu'on les fera pas non ça j'ai oublié l'idée ça mais non je pense que 8-9 points tu peux les faire et ça peut passer mais je pense qu'on en saura plus après Bayern et Salzbourg déjà bon Bayern j'attends pas grand chose mais Salzbourg vraiment c'est le match que tu peux vraiment pas te permettre de louper après quand je vois le classement à quel point c'est un peu n'importe quoi à quel point t'as des équipes très hautes qu'ils vont redescendre parce qu'elle est gros dans la durée c'est un mini championnat ils vont remonter faut pas croire le Barça ils ont perdu le premier match ils vont finir dans le top 8 vu l'équipe vu ce qu'ils envoient en ce moment j'ai pas de doute pour eux je pense que ça va le barrage c'est loin et il y a beaucoup beaucoup de choses qui peuvent se passer encore au tirage au sort est-ce que le Real Madrid va remonter je sais pas le Bayern je pense qu'ils vont remonter bizarrement il y a quelques clubs comme ça je sais pas pourquoi mais je sens qu'ils vont pas rester longtemps quand on voit ce qu'ils produisent donc beaucoup de choses peuvent encore se passer faut pas l'oublier je crois que l'Inter avant ce week-end n'était pas avant cette semaine de championnat ils n'étaient même pas dans le top 8 alors qu'ils y seront largement je veux pas être méchant mais les Brestois qui ont joué deux fois les Autrichiens une fois je sais même plus quel peu plate c'était Prague bah oui c'était le Sparta et le Bayern et leur cousin ils ont eu pas mal de chance quand même ils vont attaquer la vraie Ligue des Champions je suis très fan de l'Odyssée Stade Bresto à Coupe d'Europe mais je suis pas sûr qu'ils finissent au pute à la fin quand même voilà globalement les barrages ont peut-être être très relevés mais peut-être un peu moins que ce qu'on imagine aussi on va voir mais sachant que si Brest finit 9-10ème et que tu finis 23-24 tu peux pas les jouer oui en plus il y a une protection c'est ça ? je crois qu'il y a une protection par pays en barrage et tout mais tu vois il n'y a pas que Brest qui est très haut placé il me semble qu'il y a protection pays sur les barrages encore non mais c'est l'UFA tu vois bref je sais pas comment ils peuvent faire ça parce que pour moi justement c'est 9-10ème on peut 23-24 t'inquiète pas ils ont réussi à annuler le pénalty d'Ascensio contre le PSV alors qu'il y avait tout ce qu'il fallait comme preuve ils sauront trouver les solutions si tu crois qu'éditer un PDF le 27 janvier à minuit ça leur fait peur tu te trompes Daryl c'est le moment pour Nasser de mettre à profit ses très bonnes relations avec le Bayard je pense que le match va se jouer dans le repas le midi le jour du match si la bière est chaude on a perdu les gars c'est fini c'est fait mais bon on verra écoutez le Bayard c'est dans 3 semaines tout pile puisque c'est le 26 novembre de mémoire donc on a Angers on reçoit Toulouse et on va à Munich ensuite beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là je vous rappelle qu'il y a une trêve internationale et que des fois ça peut mal se passer je touche du bois à l'instant mais bon la trêve on sait jamais ce qu'il va en ressortir il se paraît que le PSG une fois a joué à Bayard sans Lewandowski qui s'est explosé le genou lors d'un Pologne en dehors de funeste mémoire pour le polonais allez sur ce on va vous souhaiter une bonne soirée je voudrais remercier les subbers parce que vous avez vraiment été très très gentils de seber alors que c'était techniquement catastrophique comme podcast donc merci à BBZ 31-600 merci à Sankara et Bidda 1983 à Badimney à Yehuda 79 et à tous ceux qui étaient dans le chat aussi qui ont participé et vraiment toutes mes excuses pour les problèmes techniques nous U19 ont gagné c'était vachement sympa le match contre l'Atlético et ils se sont bien relancés donc oui Kane peut se blesser avec l'Angleterre tout à fait mais bon nous il y a beaucoup de joueurs qui vont jouer donc je ne fais pas trop le mal quand même voilà sur ce à lundi prochain pour débriefer un en-GPG qui je pense sera un peu moins bandant on se retrouve dès demain sur le site donc on parlera qualification on parlera compte on va parler de plein de choses comme d'habitude et bisous à tous bonne nuit tout le monde encore désolé pour les problèmes techniques et à très vite tchou tchou tout le monde ciao tout le monde bonne nuit bisous et vive l'open source même si vous voyez des fois il y a des problèmes